Musique Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir Jacques. Bonsoir Marie-Carole, bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau des 30 histoires les plus extraordinaires. Attendez-vous à être surpris ce soir au programme des coïncidences inouïes que personne n'aurait pu imaginer, des énigmes jamais résolues et des aventures humaines hors du commun. Alors les témoins qui ont vécu toutes ces aventures extraordinaires nous racontent ces moments où leur vie a basculé et c'est justement un de ces incroyables moments de vie que nous allons découvrir tout de suite pour commencer l'émission. Voiture, avion, bus, train, frano, c'est là qu'a échappé au cours de sa vie aux pires accidents de transport que l'on puisse imaginer. Alors si les anges gardiens existent, le sien est sans doute champion de toute catégorie car la chance de ce croate de 81 ans ne s'arrête pas là. Non content d'avoir trompé la mort un nombre incalculable de fois, sa vie va vraiment basculer en 2003. Cet homme a survécu à toutes les catastrophes. Noyades, incendies, trains qui déraillent, voitures qui explosent, crash d'avion. Au total, une dizaine d'accidents auraient pu lui être fatales. Jusqu'à ce 5 juin 2003, après tant de catastrophes, la vie de frano-célac bascule. C'est en Croatie, dans la banlieue de Zagreb, que frano-célac profite paisiblement de sa retraite. A 81 ans, cet ancien professeur de musique est en pleine forme, même si la vie lui a parfois joué de drôles de tours. Et cela commence tôt. Le 3 juin 1929, sa mère le met au monde alors qu'elle est dans une barque. Mon père était un passionné de pêche et ma mère l'accompagnait toujours sur sa barque. Un jour, elle a eu des contractions et mon père n'y croyait pas, car il restait presque deux mois avant l'accouchement. Mais il a dû jouer les sages-femmes. Il a coupé le cordon avec son couteau de pêche, il m'a plongé dans la mer pour me laver, et ils m'ont emmené en barque jusqu'à la maternité. Pour l'époque, c'est un véritable miracle si je suis resté en vie. Mais à partir de ce jour, les péripéties les plus improbables ne cesseront d'animer la vie de cet homme. Enfant, frano contracte toutes les maladies. Puis c'est une avalanche d'un vraisemblable sinistre qui va s'abattre sur lui. En 1952, alors qu'il est dans un autocar, nous prenions une route qui passait au-dessus d'une rivière. Nous sommes arrivés sur le pont et soudain, l'autocar s'est dirigé tout droit vers la rambarde. Le chauffeur essayait de maîtriser le véhicule, mais le volant ne répondait plus. L'autocar a percuté la barrière et a plongé dans la rivière. Frano est sauvé in extremis. Mais dix ans plus tard, comble de malchance, il se retrouve aux premières loges d'un accident encore plus spectaculaire. J'étais dans le train entre Sarajevo et Dubrovnik. Soudain, on a eu l'impression que notre wagon avait été frappé par la foudre. Et le fracas était énorme. Ça tremblait dans tous les sens. Il n'y avait plus de lumière. On a fait des tonneaux, on s'est retrouvés dans l'eau. L'eau s'engouffrait dans le wagon et là, je me suis dit, c'est fini, on va tous se noyer. Mais d'un seul coup, j'ai senti que quelqu'un me tendait la main pour me sortir de l'eau. Frano échappe une nouvelle fois à la grande faucheuse, mais la série noire est loin d'être terminée. Un an plus tard, il est victime d'un crash d'avion dans lequel tous les passagers vont périr, sauf une hôtesse de l'air et lui. En 1966, il est à nouveau à bord d'un autocar qui tombe dans un précipice. Dans les années 70, deux de ses voitures prennent feu alors qu'il est au volant. Une autre termine sa course dans un ravin après une chute de 100 mètres. Et pour finir, en 1995, il est renversé par un minibus. À ce jour, la liste de cette impressionnante série d'accidents fait froid dans le dos. Accident d'autocar, déraillement de train, crash d'avion, accident d'autocar, explosion de voiture, incendie, accident de voiture, collision avec un minibus. Lorsque le destin s'acharne autant sur un homme, est-il finalement le plus chanceux ou le plus malchanceux du monde ? Jamais personne, pas même ma femme, n'a eu le courage de monter avec moi sur un bateau. Car ils savent tous que la mer est l'unique domaine où il ne m'est jamais rien arrivé. C'est pour cela que j'ai peur de la mer, même si je l'aime. Je suis né sur l'eau, mais je ne m'y risquerai pas. Incroyable destinée que celle de ce survivant de l'impensable. Mais contre toute attente, le triste sort de l'homme a basculé un jour. C'était le 5 juin 2003, quand Frano a gagné à la Loterie Nationale. Ce jour-là, seule la chance était au rendez-vous. Ça m'a tellement surpris que j'ai eu peur de prendre la route pour aller chercher l'argent. J'ai gardé ce ticket sur moi, j'avais peur que quelqu'un m'attaque et me le prenne. Imaginez, un million d'euros. Mais aujourd'hui, il ne me reste plus que 300 euros sur mon compte. Tout est parti aussi vite que c'est arrivé. J'ai d'abord acheté une maison, puis j'ai fait construire une petite chapelle. J'ai beaucoup donné à mes amis, à l'église, mais je ne regrette pas le moindre sou. Qu'importe, ce qui compte le plus pour Frano, c'est de vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, ce passionné de musique dirige une chorale, et vit heureux avec sa cinquième femme. Cet homme a peut-être vécu des moments particuliers, mais aujourd'hui, il est au paradis. C'est ça. Et vous me portez chance aussi. Ah bah depuis toujours, Carole. Je ne me suis jamais cassé la figure encore, c'est parfait. C'est aussi votre porte-bonheur. Alors pendant que ses petits camarades en étaient encore à apprendre leur table de multiplication, lui composait déjà des symphonies. Il s'appelle Jack Greenberg, et il est probablement l'un des musiciens les plus précoces de tous les temps. Cet Américain, que l'on compare au grand génie de la musique classique, comme Saint-Saëns ou Mozart, a débuté sa carrière à l'âge de 3 ans. Pardon ? Oui, vous avez bien entendu, Jacques. 3 ans. Bon, mais avant cela, Carole, nous allons partir à la rencontre d'une femme au talent quasi surnaturel. Tout au long de sa vie, Coral Polge a été capable de dessiner avec une précision hallucinante le portrait de parfaits inconnus, simplement au contact de leurs proches. Et surtout, surtout sans aucun support visuel. Pas de photos, pas de vidéos, rien. Alors, pouvoir de l'esprit, simple sens de l'observation, ou alors vaste supercherie. Toujours est-il que l'origine du pouvoir de Coral Polge, malheureusement, c'est pas Carole, reste à ce jour inexpliquée. Sans aucun indice, sans aucune photographie, Coral Polge serait capable de réaliser à la perfection les portraits de personnes qu'elle n'a jamais vues. Des personnes parfois décédées depuis de nombreuses années. Coral Polge serait-elle en contact avec l'au-delà ? Personne n'a jamais pu expliquer ce don unique au monde. Nous sommes en 1984, dans le sud de l'Angleterre. Le journaliste Peter Cook se rend au domicile de Coral Polge pour enquêter sur cette femme qui intrigue de plus en plus les médias. J'avais entendu parler du fait qu'on puisse éventuellement communiquer avec l'au-delà, avec les morts. Mais de là à pouvoir les dessiner, ça me paraissait impossible. Coral et Peter ne se connaissaient pas, mais le journaliste se souviendra toute sa vie de sa première rencontre. Le dessin commençait à peine à prendre forme et déjà je sentais que j'allais reconnaître ce portrait. J'avais une boule à l'estomac car je voyais qu'elle était en train de dessiner ma grand-mère. La grand-mère de Peter est décédée depuis plus de 20 ans. Coral Polge ne l'a jamais rencontrée. Quand on compare son dessin avec une photo, la ressemblance est déconcertante. Mais qui est donc cette femme au talent si particulier ? Coral Polge est une grande médium qui n'est pas très connue en France mais très reconnue en Angleterre parce que c'est une femme qui faisait du portrait psychique. C'est-à-dire qu'elle rentrait en contact avec ce monde des décédés et elle pouvait dessiner avec beaucoup d'exactitude le portrait de la personne ou des personnes décédées. Donc ça a été un don extraordinaire qui a permis de rassurer, qui a permis d'aider les personnes dans le deuil. Coral Polge est donc capable de visualiser et de reproduire le visage de ces personnes disparues. Et à chaque fois que l'on compare ses dessins avec des photos, les résultats sont saisissants. Mais le plus stupéfiant, c'est que le don de cette femme ne s'arrête pas là. Je pense qu'on pourrait l'appeler Rose car il y a beaucoup de roses autour d'elle. Incroyable révélation. La grand-mère de Peter Cook s'appelait Rose et effectivement, elle avait les joues bien roses. Il était impossible que les deux femmes se connaissent alors comment ne pas être déstabilisées par autant de précisions ? Ce n'était pas tant le dessin qui m'a le plus marqué mais surtout les détails dans la description. Le nom et les gens qu'elle évoquait autour de ma grand-mère. Tout ça m'a beaucoup impressionné. Au-delà de faire un portrait qu'elle dessinait avec merveille, ça ne s'arrêtait pas là. C'est-à-dire qu'elle avait la capacité de donner des détails, des informations sur le vécu de cette personne, sur sa personnalité, sur comment elle était décédée. Et du coup, c'était extraordinaire parce que ça permettait de rassurer, ça permettait aussi de donner une preuve qu'il y a vraiment quelque part une réelle vie après la mort. Le phénomène semble inconcevable. Pourtant, d'innombrables témoins ont vu apparaître sous le crayon de cette femme le visage de l'un de leurs proches, disparu depuis bien longtemps. Cette femme avait toujours un port de tête bien droit. Vous dessinez ma tante. C'est exactement la même sur ce dessin. C'est vraiment remarquable. Je n'avais jamais rencontré Coral de ma vie. Je n'arrive pas à y croire. Pour Coral Polj, la découverte de ce don n'a pas été facile à accepter. Elle n'avait que 20 ans et accompagner sa mère chez une voyante. Sincèrement, j'ai failli mourir de peur sur le coup parce que la voyante est venue vers moi et m'a dit « Vous savez que vous êtes artiste médium ? » « Je ne le savais évidemment pas. Je ne savais même pas ce que cela signifiait. Elle m'a dit que j'aurais beaucoup de succès en tant qu'artiste et en tant que médium. Je dois avouer que je pensais qu'elle était complètement folle. Mais peu à peu, j'ai commencé à développer ce don et au bout de deux ou trois ans, j'ai réalisé mes premiers portraits. » Et le succès est au rendez-vous. Un succès immense qui l'a conduit à réaliser plus de 100 000 portraits dans le monde. L'œuvre est considérable et d'autant plus troublante que Coral Polj n'a jamais pris un seul cours de dessin. Mais quel est donc son secret ? « Comment je fais ? » « En fait, c'est quelque chose que je ressens. Et il y a un élément qu'on pourrait appeler contrôle automatique. C'est comme si quelqu'un dirigeait ma main pour dessiner. » « À travers ce don, elle-même le dit, elle se connecte à son guide qui, à travers elle, lui permet de faire les dessins et de les exécuter avec beaucoup d'exactitude, qui est Delatour, qui était un peintre du 18e siècle, qui, à travers elle, s'exprime dans le dessin. » Coral Polj serait donc en contact avec l'esprit de Maurice Quentin Delatour, un peintre célèbre pour ses portraits, disparu depuis près de trois siècles. Hypothèse déroutante, mais comment expliquer la justesse de ses dessins ? Ne sont-ils que pure coïncidence ou sont-ils de réels témoignages de l'au-delà ? En 2001, Coral Polj a quitté le monde des vivants en portant avec elle le secret de ses portraits. Il a commencé le violoncelle à l'âge de 3 ans. À 11 ans, il avait déjà composé 5 symphonies et à 12 ans, il était le premier enfant à intégrer la plus célèbre école de musique du monde. Jay Greenberg est considéré aujourd'hui comme le musicien prodige le plus étonnant du siècle. État du Connecticut, au nord-est des Etats-Unis. Fils aîné d'un couple de professeurs de langue, Jay Greenberg se passionne très tôt pour le baseball, comme tous les enfants de son âge. Pourtant, depuis sa tendre enfance, ses parents s'interrogent. Tout a commencé lorsqu'il avait 3 ans. Il passait son temps à dessiner des instruments de musique alors que nous n'avions aucun instrument à la maison. Il était fasciné par les violoncelles. On lui en a donc acheté un et ce jour-là, il s'est assis et il s'est mis à jouer alors que personne ne lui avait jamais appris. Alors comment expliquer cet incroyable don pour la musique ? Surtout qu'avant même de savoir écrire son prénom, Jay composait déjà ses premières œuvres avec son propre système de notation qu'il avait inventé. « Toutes mes musiques se forment toutes seules dans ma tête. C'est comme un flash. C'est exactement comme si la partition était déjà écrite dans ma tête. » « Il a toujours une mélodie en tête. Il compose sans même se rendre compte et lorsqu'il était petit, nous avons même été convoqués par ses instituteurs qui s'inquiétaient pour lui. » Jay est donc un peu différent des autres enfants. Ses héros ne sont ni Batman ni Superman, mais Mozart et Beethoven. « Il me disait tout le temps, « Je veux composer, c'est la seule chose que j'ai envie de faire. Et quand un enfant de cet âge exprime une telle détermination, alors vous n'avez pas le choix. » D'autant que Jay compose de façon totalement instinctive en fredonnant la moindre mélodie. « Quand une musique me passe par la tête, j'adore marcher pour trouver le bon tempo et l'inspiration. Et parfois même, quand je marche, il m'arrive de diriger comme un chef d'orchestre devant ses musiciens. » Et une fois la partition écrite, voilà le résultat. À 11 ans, il achève donc sa cinquième symphonie. Un an plus tard, il est le premier enfant au monde à intégrer la prestigieuse Jewel Art School de New York, où il entre en troisième année. « C'est un prodige. Un véritable prodige. Il est incroyable. Il est capable de composer et d'orchestrer une sonate entière en moins de 30 minutes. Il est fabuleux. » En 2007, le concerto pour violon de Jay Greenberg est présenté au célèbre Carnegie Hall de New York. Et l'an dernier, l'orchestre symphonique de Londres interprète sa cinquième symphonie. Mais notre jeune compositeur vient tout juste de fêter ses 20 ans. Et il n'a pas fini de nous surprendre, puisque les professionnels le considèrent comme le prodige musical le plus étonnant de notre siècle. Imaginez, Carole, vous rentrez chez vous un soir après une longue, dure journée de labeur. Ça m'arrive. Oui. Et là, sur la façade d'Animal, vous découvrez un visage. Mais attention. Pas le vôtre. Non, non, non. Pas le mien et pas n'importe lequel. C'est celui du Christ. Alors, il est vrai que certains faits défiaient ce jour les analyses des experts. Alors, coïncidence ou surnaturelle, c'est l'éternel débat entre la raison et la foi, entre la science et la religion qui frappe la petite commune française de Cirque-les-Bains. Dans cette petite ville de Lorraine, la vie s'écoule épaisiblement jusqu'à ce qu'une étrange apparition ne vienne troubler la sérénité des lieux. Pour des milliers de témoins, ce visage ne serait autre que celui du Christ. Simple hallucination collective ou phénomène surnaturel, depuis 25 ans, les interrogations demeurent, tout comme le mystérieux visiteur. Nous sommes quand même en 2011. Nous avons toujours des gens qui viennent et qui viennent voir. Nous sommes à Cirque-les-Bains sur les rives de la Moselle, aux portes de l'Allemagne et du Luxembourg. Le début de l'histoire remonte au 31 août 1985. Paul Hutter rentre chez lui et comme à son habitude, il traverse le centre-ville. Mais ce jour-là, son regard s'arrête sur une forme étrange sur la façade d'un bâtiment. Tous les jours, pour aller à mon travail, je passais devant. Je n'avais rien remarqué. Et effectivement, je vois un visage. Mais bon, je n'ai pas insisté. Et enfin, disons que le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, bon, il faut que j'y retourne. Non, il faut... Je vais voir. Et là, effectivement, ça a été un flash. Le visage était là et je n'avais pas rêvé. Ce qui est impressionnant, c'est quand on est seul sur la place à le voir à ce moment-là et que tous les gens circulent autour de vous et que personne ne regarde, ça, c'est impressionnant. Pour ça, je dis, pour moi, c'était une apparition. Je veux dire, c'était quelque chose d'extraordinaire. Une apparition d'autant plus extraordinaire que ce visage n'est pas anodin. Pour certains, ce serait l'un des plus mystérieux personnages que le monde ait connu. Je découvre le visage du Christ et ça me mettait même mal à l'aise et certainement des frayeurs même. Ça peut faire froid dans le dos. On se dit, qu'est-ce que ça nous annonce ? La nouvelle fait le tour de la ville et les médias s'emparent de la découverte. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Nous développerons ces titres dans un instant mais arrêtons-nous d'abord à cirquer les bains tout comme le font beaucoup de curieux actuellement. Ils viennent voir ce que certains appellent un miracle. C'est le visage du Christ qui a fait son apparition sur le mur d'une maison. Cette apparition déclenche une effervescence incroyable en France comme à l'étranger. Près de 30 000 personnes envahissent la ville chaque jour pour contempler le mystérieux visage. J'étais restaurateur à côté. Je peux témoigner du monde incroyable qui est venu. Énormément de gens de partout. On a eu des télévisions américaines, japonaises. On a été obligés de canaliser tout ce monde en mettant des barrières parce que c'était incroyable. Vous aviez des gens qui venaient allumer des cierges, se mettaient à genoux devant, priaient. C'était quelque chose de phénoménal. Un phénomène sur lequel un grand nombre de scientifiques se sont penchés sans pouvoir obtenir toutes les réponses. Les premières traces d'humidité proviennent sans doute d'une inondation qui aurait eu lieu dans le bâtiment. Mais pourquoi ce visage est-il apparu ? Pourquoi le visage n'a-t-il pas séché ou ne s'est-il pas atténué depuis 25 ans ? Et ce n'est pas tout. Quel que soit le lieu où je le regarde, on dirait qu'il vous regarde ce visage. Et ça, c'est assez fascinant. C'est assez troublant. Certains évoqueraient même des guérisons soudaines après avoir regardé ce visage. S'agit-il d'une simple vue de l'esprit ou d'une présence surnaturelle ? Et si ce n'était pas le fruit du hasard ? Parmi les tentatives d'explication spirituelle, ce visage est tourné vers un autre lieu particulier de Cirque-les-Bains qui est la chapelle de Marie-Eleflos où a été créée, il y a plusieurs siècles de cela, aux airs médités. C'est une forme de chapelet spécifique qui est aujourd'hui connue dans le monde entier. Et ce visage regarde en direction de cette chapelle. Le visage de Cirque-les-Bains n'a pas été altéré par le temps. Et nombreux sont ceux qui viennent encore l'admirer à défaut de pouvoir expliquer. Moi, je change de lunettes. Je vais vous mettre des lunettes 3D, Carole. C'est ça. Bon, cher Jacques, imaginez, je suis sûre que vous allez être ravie, que je sois votre soeur mais que vous ne le sachiez pas. Non. Pitié, impossible, Carole. Ma famille est bien trop petite pour un si grand malheur. Ah bah non, mais ça va pas bien de me parler comme ça. Ah bah justement, c'est pourtant ce qui est arrivé à deux collègues de travail aux Etats-Unis. Vous voyez, ça aurait pu nous arriver à nous. Vous ne voulez pas, tant pis pour vous. Alors, ils ont la trentaine. Ils sont employés dans la même entreprise depuis des semaines et soudain, ils s'aperçoivent qu'ils sont frères mais l'histoire ne s'arrête pas là et vous allez constater que le hasard fait souvent très bien les choses. Je vous déteste. Moi aussi. Ces deux hommes ont une incroyable destinée. Adoptés dès leur plus jeune âge, élevés dans deux familles différentes, chacun ignore tout de l'existence de l'autre pendant 35 ans. Jusqu'au jour où ils vont se retrouver par hasard sur leur lieu de travail et ce qu'ils vont découvrir, personne n'aurait pu l'imaginer. J'étais vraiment sous le choc. Je ne savais plus quoi dire. C'est complètement incroyable. Nous sommes à Waldoboro, une petite ville du nord-est des Etats-Unis. C'est ici que Gary Nisbeth, 36 ans, travaille comme déménageur. En juillet dernier, il fait la connaissance de Randy Joubert, un nouveau collègue âgé de 37 ans. Les deux hommes sympathisent mais ignorent qu'ils ont plus d'un point commun. Tous les deux ont été adoptés et ont en vain tenté de retrouver leur famille biologique. J'avais effectué quelques recherches mais ça n'avait rien donné. Je savais que j'avais été adopté et j'avais appris que j'avais un frère biologique qui était né 11 mois après moi, le 10 juin 1974. Mais impossible de le retrouver car il avait été lui aussi adopté et avait changé de nom. Leurs recherches n'aboutissent pas jusqu'à ce jour de juillet 2010 où les deux hommes se retrouvent à travailler ensemble, au quotidien, dans la même entreprise. Très vite, leur ressemblance éveille la curiosité. Dès le premier jour, je l'ai remarqué parce qu'ils me ressemblaient. Ses lunettes, son physique. Mon patron m'a dit « On dirait que vous êtes deux frères. » Quand on a commencé à faire des livraisons ensemble, les clients nous disaient « Alors, vous êtes frères tous les deux ? » On leur répondait « Mais non, pas du tout. » Intrigué par ses remarques, Randy décide d'élucider le mystère. « J'ai dit à Gary, je peux te poser une question ? Est-ce que tu as été adopté ? » Et il m'a répondu « Oui ». Ensuite, je lui ai demandé « Quel jour es-tu né ? » J'ai dit « Le 10 juin 1974 » et c'est là que j'ai compris. Je n'arrivais pas à y croire. Ensuite, il m'a donné le nom de sa famille biologique et c'était le même que le mien. « Je suis ton frère, Gary. » Je suis resté sans voix. Les deux hommes qui travaillent ensemble depuis un mois et demi viennent de découvrir qu'ils sont frères. « C'est hallucinant. Il aurait pu être n'importe où dans le monde et il était là, à mes côtés. » On se ressemble. On a les mêmes gestes. Quand je pense que mon frère et moi, nous avons travaillé dans le même camion, c'est incroyable. Les deux frères sont réunis. Les médias locaux s'emparent de cette belle histoire et donnent quelques détails sur leurs parents biologiques. Une femme qui habite dans une ville voisine réalise alors que le nom de leur mère lui est familier. « On travaillait dans la réserve lorsque mon patron nous a demandé de venir le voir. Et là, il y avait cette jeune femme qui tremblait avec des papiers à la main. Je me demandais ce qui se passait. Elle pleurait. Elle nous a dit « Je suis votre demi-sœur, Joanne. » Après leur retrouvaille, Randy et Gary se sont donc découverts une demi-sœur. La famille réunie est aussitôt invitée à participer à une célèbre émission de télévision américaine. Mais devant son poste, une téléspectatrice se rend compte avec stupéfaction qu'elle aussi partage la même mère biologique. Elle contacte alors les producteurs de l'émission qui lui proposent de venir dès le lendemain retrouver ses frères et sœurs en direct à la télévision. Je ne savais plus quoi penser, plus quoi dire. « C'était merveilleux de retrouver une famille. Ma famille. C'était incroyable. » « Je ne peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti. » « Aujourd'hui, Gary et Randy travaillent toujours ensemble et rien ne semble pouvoir désormais les séparer. » « C'est un rêve qui est devenu réalité. » « Après avoir vécu 35 ans en pensant être fils unique, d'un seul coup, découvrir que je ne suis pas seul, que j'ai une famille et une famille nombreuse en plus, c'est juste extraordinaire. » Il est des success stories qui confinent au conte de fées. L'histoire de Ted William en est un. L'affaire a défrayé la chronique en 2010. À la suite d'une interview qu'il donne, alors qu'il est littéralement à la rue, ce sans-abri de 53 ans se retrouve sur le devant de la scène médiatique. Il faut dire que Ted a un talent, un talent qui vaut de l'or. « Mais avant cela, direction le Pérou, si vous le voulez bien, vous allez voir des statues monumentales composées d'immenses blocs de pierre. On en a recensé plus de 200 et elles dateraient de 100 000 ans. Problème, à ce jour, personne n'a pu donner d'explication quant à leurs auteurs. » Depuis des milliers d'années au fin fond du Pérou, sur la cordillère des Andes, se dressent de gigantesques blocs de pierre. Ces statues monumentales représentent des centaines de figures, toutes plus fascinantes les unes que les autres. Mais le plus troublant, c'est qu'en l'état actuel de nos connaissances, personne ne peut dire qui les a faites, ni comment, ni pourquoi. L'histoire commence en 1952, lorsque l'explorateur Daniel Rousseau s'aventure sur le plateau péruvien de Marcaoasi. À 3 800 m d'altitude, il fait une découverte saisissante. Sur 200 hectares, près de 200 immenses sculptures taillées dans la pierre apparaissent dans le sol. Elles représentent des êtres humains ou des animaux pouvant mesurer jusqu'à 30 m de haut et 200 m de long. Toute sa vie, Daniel Rousseau va tenter de trouver l'origine de ce site unique en son genre sans y parvenir. Mais après sa mort, d'autres explorateurs reprendront le flambeau. C'est ainsi qu'en 2005, le chercheur anglais Peter Schneider s'attaque à cette énigme avec le docteur Shore, un éminent géologue de l'université américaine de Boston. Honnêtement, je ne suis pas convaincu que ces sculptures, si on peut les appeler ainsi, aient été façonnées par la main de l'homme. Je pense plutôt à un phénomène d'érosion naturelle, mais je préfère m'en assurer. Et pourtant, le géologue va rapidement s'apercevoir qu'il est impossible que ces figures soient apparues naturellement et en même temps. Si cela a uniquement été fait par la nature, je dois dire que c'est absolument incroyable et inhabituel. J'ai l'impression qu'on ne peut pas déterminer précisément si c'est totalement naturel. Cela ressemble à une combinaison entre une action naturelle et un travail artificiel de retouche. En tout cas, je pense que nous sommes devant des œuvres réalisées il y a plus de 100 000 ans. Mais si ces pierres ont des milliers d'années, quelle civilisation a pu entreprendre de tels chantiers ? Plus impressionnante encore, au-delà d'un savoir technique très développé, certaines œuvres témoignent d'un prodigieux savoir culturel. Il existe un très grand nombre de figures et certaines font référence à d'autres continents. Le continent asiatique, le continent africain. Alors, comment est-il possible qu'une civilisation aussi ancienne ait été capable de voyager dans le monde entier ? Certains avancent l'hypothèse d'une population extraterrestre qui aurait laissé ses œuvres comme preuve de son passage. L'un des visages ressemble d'ailleurs étrangement à celui photographié sur le sol de la planète Mars. Une chose est sûre, les pierres de Markawasi n'ont pas fini de nous intriguer et de nous émerveiller. Pendant des années, Ted Williams est l'un des animateurs de radio le plus connu des Etats-Unis. Tout lui sourit, mais dans les années 90, il perd tout et se retrouve à la rue. Mais une rencontre va changer sa vie. Il y a une chance sur un milliard qu'un sans-abri devienne le chouchou des médias du jour au lendemain et que ça change sa vie à ce point. Columbus, capitale de l'Ohio, dans l'est des Etats-Unis. C'est ici que travaille Doral Chenowet, journaliste au Columbus Dispatch. Des histoires hors du commun, il a l'habitude d'en parler sur le site internet de son journal. Mais ce qui s'est produit le 30 octobre 2010 restera la plus extraordinaire histoire de sa carrière. Tout commence par une improbable rencontre. Je sortais de l'autoroute et le feu était rouge. À cet endroit, il y a souvent des gens qui font la manche. Mais ce jour-là, il y avait un homme avec une pancarte où était écrit « J'ai une voix en or pour faire de la radio ». Intrigué, j'ai fait demi-tour, je suis revenu à sa hauteur, j'ai sorti ma petite caméra et je lui ai demandé « Dis-moi quelque chose avec cette fameuse voix ». Et voici ce qu'il a filmé. Totalement bluffé par la voix du sans-abri, le journaliste décide de l'interviewer. « C'est vrai qu'on a toujours remarqué ma voix et c'est quelque chose que j'ai travaillé. Et puis un jour, je me suis mis à boire et à prendre des drogues. Mais maintenant, ça fait deux ans que j'ai arrêté et j'espère vraiment avoir un jour une seconde chance qu'une radio me dise qu'elle a besoin d'une voix pour ses bandes-annonces. » Mais encore faut-il que quelqu'un entende la voix de Ted Williams. Après avoir filmé le sans-abri, le journaliste a quelque peu oublié l'existence de cette vidéo. Je n'ai rien fait de cette vidéo pendant huit semaines. Je l'avais montée, mais à ce moment-là, il y avait des informations plus importantes à traiter. Et puis, le début de l'année a été très calme. Je devais mettre absolument quelque chose en ligne sur le site internet du journal. Je me suis dit, tiens, mais j'ai cette vidéo avec le sans-abri. Doral met alors en ligne la vidéo sur le site internet de son journal et contre toute attente, elle est reprise sur de nombreux sites dans le monde entier. Elle a été regardée des millions de fois. Une simple vidéo va ainsi changer la vie de Ted Williams. « Sa vie a changé tellement vite. Le dimanche, il dormait dans la rue, il avait froid et le mercredi suivant, il était installé dans un hôtel quatre étoiles à New York. » Ted Williams revient de loin. Les médias s'arrachent, l'homme a la voix en or. « C'est un rêve qui se réalise. Grâce à ce talent, Ted Williams a depuis reçu une offre d'emploi de la part d'une grande équipe de basket pour incarner son commentateur. Et des annonceurs font désormais appel à sa voix pour des publicités comme pour cette célèbre marque de pâtes. « C'est un homme style macaroni et cheese. Cheesy new stop with golden brown breadcrumbs. You know you love it. » Voilà comment une rencontre au bon endroit au bon moment a changé la vie d'un homme. « Je n'aurais jamais pu croire que quelque chose comme ça puisse m'arriver. Vivre tout cela aussi rapidement, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné le gros lot à la loterie. » Ah, j'y suis pour rien, hein ? Je n'y suis pour rien, Jacques, je jure, je jure. Il y a un martien qui un jour vous a déposé sur Terre et puis ça m'est tombé dessus, pas de peau. Peut-on être diagnostiqué cliniquement mort et rester conscient de ce qui nous entoure ? L'histoire qui suit semble le montrer. Elle s'appelle Christelle et pendant quatre longues semaines, elle a sombré dans un coma profond à la suite d'un accident de la route. Oui, on en entend de plus en plus parler. Alors, son diagnostic vital est engagé à l'époque. À l'hôpital, médecins, parents et amis se succèdent à son chevet. Ce dont il ne se doute pas, c'est que la jeune femme du très fond de son inconscience apparente perçoit tout ce qui se passe autour d'elle. À la suite d'un accident de voiture, cette jeune femme est restée quatre semaines dans le coma. Quatre semaines dont elle se souviendrait dans les moindres détails. Je me voyais et je voyais toutes les personnes qui me parlaient, qui venaient me voir. En 1992, Christelle a tout juste 18 ans. Elle doit passer son bac à la fin de l'année et c'est aux côtés de ses meilleurs amis qu'elle prend la route pour une après-midi de détente. La voiture parcourt les petites routes de campagne. Mais à 17h30, à la sortie d'un virage... Dans le choc, Christelle est éjectée à des centaines de mètres du véhicule. Quand ses amis la retrouvent, son cœur a cessé de battre. Je me regarde, je suis allongée, je suis pleine de sang, je suis immobile. Et puis, par contre, je peux voir les autres et je ne comprends pas. En fait, je me rends compte que je suis au-dessus de mon corps et que je peux me déplacer. Alors là, je vais vite les chercher, je les appelle, je leur dis, je suis là, je suis là. Et s'ils ne m'entendent pas, peut-être que je suis morte, en fait. Voilà, je me suis dit ça et je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Christelle ne le sait pas encore, mais elle serait en train de vivre une expérience de mort imminente. L'expérience de mort imminente est une expérience qui arrive à beaucoup de gens. Ça arrive en période, donc, de mort clinique. Ce sont des gens qui disent quitter leur corps, voir ce qui se passe autour d'eux et même à distance de leur corps, mais on est incapable de l'expliquer. Traumatisme crânien, œdème cérébral, double pneumothorax, fracture du bassin, hémorragie interne, à son arrivée à l'hôpital, Christelle est dans un coma profond. Alors là, c'est assez extraordinaire parce que j'étais allongée, tout à fait normalement comme allongée dans un lit, sauf que j'étais intubée de partout. Et j'étais au-dessus de moi, allongée pareil, mais sans tuyaux. J'ai eu plus qu'une impression de dédoublement. Ce n'était même pas une impression, c'est parce que je me voyais réellement. Et j'avais l'impression d'être jumelle avec moi-même. Et d'être moi deux fois. Ce qui est très curieux, c'est que quelles que soient les cultures, les philosophies ou les religions, on a chaque fois les mêmes éléments récurrents qui reviennent. Et on a aussi ces témoignages-là chez les aveugles, on a ces témoignages-là chez les enfants. Avec leurs mots, 4% de la population, c'est une étude statistique, aurait fait une expérience dite de mort imminente. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y aurait 2,5 millions en France, 12 millions aux Etats-Unis. Donc c'est beaucoup. Mais en plus de tout voir et de tout entendre, Christelle serait dans un long tunnel blanc et elle s'accrocherait désespérément à une corde. Si je ferme les yeux, je revois le tunnel comme si j'y étais. C'était comme un brouillard qui s'imprégnait de nous de bienveillance, de gentillesse, de bonheur. Il y avait ce tunnel blanc, cette corde complètement au milieu que je tenais et je savais juste qu'il ne fallait pas que je la lâche parce que si je la lâchais, je me sentais aspirée par le fond du tunnel et je savais que ça serait super dur de revenir. Une semaine, deux semaines, trois semaines de coma. Christelle assiste impuissante au chagrin de ses parents qui à chaque instant redoutent le pire. Mais la quatrième semaine, alors que son père lui prend la main, ça m'a demandé un effort monumental, on ne se rend pas compte en fait, mais je crois que c'était tellement puissant ce besoin de le rassurer, ce besoin de dire à mes parents je suis là, je vous entends. J'avais tellement besoin de leur dire que, je ne sais pas, mon esprit, mon corps a été plus fort que tout et j'ai réussi à serrer les doigts. Christelle vient de sortir du coma mais elle a tout oublié de sa vie d'avant. Étrangement, elle se souviendrait du moindre détail des quatre semaines qu'elle vient de passer à l'hôpital. Lorsque j'ai pu m'exprimer, j'ai pu dire à ma mère, tiens, tel jour, tu avais mis tel vêtement, à ma soeur, tel jour, tu m'as dit telle chose, vous m'avez amené cette musique aussi, j'ai écouté cette chanson à tel moment et il me répondait, ah oui, c'est vrai, mais comment tu sais que tu étais dans le coma ? Depuis, les années ont passé mais des questions restent sans réponse. Comment Christelle pouvait-elle voir et entendre ce qui se passait pendant son coma ? Comment expliquer ce long tunnel et cette corde ? Comme preuve rationnelle et scientifique de ces fameuses expériences, nous n'avons que des témoignages. Un jour viendra où on aura l'explication. Ça arrivera peut-être d'ici mille ans, deux mille ans, je n'en sais rien. Mais un jour on dira, oui, bien sûr, bien sûr, c'est évident. Il y a une explication à tout ça. C'est un témoignage fort. Alors, dans le sujet que vous allez voir à présent, une femme affirme avoir pris en photo sans le savoir le spectre d'un mort. Cela peut faire froid dans le dos et pourtant, le cliché est des plus troublants direction les entrailles du métro de Londres. Bon, on la surnomme la reine du crime. 35 ans après sa disparition, Agatha Christie règne encore en maître sur le roman policier avec plus de 80 ouvrages, des pièces de théâtre, des recueils de nouvelles publiés dans le monde entier, vous le savez. Mais saviez-vous que la vie de la maman d'Hercule Poirot et de Miss Marple recelait elle-même une zone d'ombre, un secret impénétrable, digne de ses meilleurs romans, un mystère insondable dont on cherche encore aujourd'hui la clé ? Agatha Christie, l'auteur aux 91 énigmes. Mais il y en a une qui n'a jamais été résolue. En 1926, pendant 11 jours, la romancière disparaît. La réalité a dépassé la fiction. Voici l'histoire du plus grand mystère de la reine du crime. Agatha Christie, c'est l'auteur du roman Intrigue par excellence. Son œuvre trône sur toutes les étagères des bibliothèques du monde. Agatha Christie est l'auteur aujourd'hui encore le plus lu au monde après la Bible et Shakespeare puisqu'on estime environ 2 milliards et demi le nombre d'exemplaires vendus dans le monde et on a plus de 300 000 exemplaires vendus par an en France. Si on connaît bien l'œuvre d'Agatha Christie, on connaît moins un événement personnel qui la fit un jour basculer dans l'univers mystérieux de ses romans. En 1926, malgré le succès de son nouveau livre, Agatha Christie fait face à des problèmes personnels. Son mari est souvent absent, sa mère vient de décéder. Un soir, elle appelle sa secrétaire à la rescousse et l'a pris de venir à son chevet. Le 3 décembre 1926, la secrétaire accepte de venir en fait chez Agatha Christie et en arrivant le soir, surprise, les portes du garage sont ouvertes, la voiture d'Agatha Christie n'est plus là et Agatha Christie n'est pas dans la maison. Agatha Christie a disparu. En pleine nuit, Agatha aurait pris sa voiture, laissant sa petite fille de 7 ans toute seule. Un comportement étrange qui ne lui ressemble pas. Le lendemain, le samedi 4 décembre, on retrouve son cabriolet accidenté dans une forêt. il n'y a pas de corps, il n'y a personne, il n'y a rien. Agatha Christie se serait volatilisée. Ce qui est très intriguant, c'est qu'on y retrouve son manteau alors qu'on est au mois de décembre, que la température n'est pas propice à partir de se promener en tailleur. Très vite, la nouvelle se répand. La presse s'empare évidemment de l'affaire. C'est une femme célèbre, c'est un écrivain renommé qui a disparu, on n'a aucune trace. Et donc, les hypothèses les plus folles commencent à circuler. On va d'ailleurs solliciter la police pour enquêter, mais également les auteurs de romans intrigues pour qu'ils donnent leur avis. Coup de publicité, déception sentimentale, enlèvement, suicide, assassinat, le mystère est entier. Alors non seulement sa disparition est digne des intrigues qu'elle construit dans ses romans, mais au-delà de ça, elle est tout d'un coup elle-même l'héroïne d'un roman policier. Sans relâche, pendant 11 jours, les recherches se poursuivent. Des battus sont organisés dans toute l'Angleterre. Pour la première fois, un avion est même affrété pour retrouver la disparue. Et à la surprise générale, le 14 décembre 1926, la police reçoit un appel provenant d'un hôtel situé au nord de l'Angleterre. Agatha Christie vient d'y être reconnue. Le mari est évidemment immédiatement appelé sur les lieux pour confirmer qu'il s'agit bien d'Agatha Christie. Agatha Christie est amnésique. En tous les cas, elle ne reconnaît pas son mari. Et là, en fait, les questions vont être encore plus nombreuses qu'au moment où on cherchait encore Agatha Christie. Que fait-elle à plus de 400 kilomètres de chez elle ? Comment s'y est-elle rendue ? Son amnésie est-elle feinte ? L'énigme Agatha n'en finit plus. Agatha Christie n'a jamais donné d'explication. Le mystère de sa disparition est resté enfoui dans sa mémoire. Elle ne l'évoquera même pas dans son autobiographie. Ne faisant absolument pas allusion à cette disparition, elle laisse donc bien là évidemment un mystère qui est finalement le seul mystère non résolu de la vie et de l'oeuvre d'Agatha Christie. La romancière a-t-elle mis en scène ce chapitre de sa vie ? Quoi qu'il en soit, elle signe là son intrigue la plus fascinante. Le métro de Londres, celui qu'on appelle le Tube, est emprunté chaque jour par plus de 3 millions de voyageurs. Inscrit au patrimoine historique de la ville, des milliers de photos souvenirs y sont faites tous les ans. Mais un soir d'avril 1983, sur la ligne Baccarlo, Karen Colette fera une bien étrange photo. Je visitais le métro de Londres avec mon petit neveu et il a voulu que je fasse une photo de lui assis sur la banquette du wagon. Mais lorsque j'ai fait développer le cliché, j'étais avec mon père et le fiancé de ma soeur et ils m'ont dit « Eh bien, elle n'est pas bien gaie ta photo ». Karen n'en croit pas ses yeux. Sur la photo, juste derrière son neveu, elle découvre la silhouette d'un homme inconnu. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends vraiment pas comment Karen a pu photographier cet homme en plein milieu du métro. Il apparaît sur la photo, mais personne ne l'a vu ce jour-là dans le métro. De qui s'agit-il et surtout comment expliquer la présence de cet homme sur la photo alors qu'il n'y avait personne derrière le neveu de Karen ? Apparition fantomatique ou simple trucage, en quelques jours, ce banal cliché de vacances se transforme en énigme. On ne peut plus sceptique, Karen confie alors ses négatifs à Robert Corks, un expert au musée national de la photographie. Cette photo a été prise avec un appareil amateur qui date des années 80. A l'époque, il était impossible avec ce genre de matériel de faire une retouche ou même de réaliser toute manipulation avec les négatifs. J'en suis quasiment certain, il n'y a aucun trucage. Aucun trucage, mais alors d'où vient cet homme sur la photo ? J'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il s'agissait d'un cliché d'un des personnages en cire du célèbre musée de Madame Tussaud à Londres. Sur la photo, c'est Bruno Optman, un homme qui a été jugé et exécuté pour l'enlèvement du fils de Charles Lindbergh au début des années 30. « Je suis donc allée au musée Tussaud avec ma photo pour comparer et c'est effectivement cet homme qui figure sur la photo. C'est lui, trait pour trait. La même chemise, les mêmes couleurs, le visage, c'était incroyable. » Le mystère de l'homme sur la photo semblait donc résolu puisqu'il ne s'agirait alors que du simple reflet d'une publicité sur la vitre du métro. Mais le musée Tussaud est formel. Il n'y a jamais eu aucune publicité avec la photo de Bruno Optman. Alors que croire ? Et surtout, comment expliquer la présence de cet homme sur la photo ? « Alors, comment vous l'expliquez ? » « Jacques, faites quelque chose ! » « Faites quelque chose, please ! » « Je vais m'en occuper. » « Oui, s'il vous plaît, je compte sur vous. » Certaines amitiés sont pour le moins curieuses, vous le savez. La preuve avec ces images tournées par un vidéaste animalier. Nous sommes au Canada et là, devant l'objectif de la caméra, une scène surréaliste comme la vie sauvage sait nous les offrir. Un ours polaire de plusieurs centaines de kilos va se lier d'amitié avec ? Un chien. Pas mal. Des images étonnantes donc et surtout lorsque l'on sait que l'ours pourrait tuer l'animal d'un seul coup de patte. Le plus grand carnivore terrestre qui rentre ses griffes pour fraterniser avec un adversaire, c'est l'histoire aussi émouvante qu'inattendue d'une rivalité muée en amitié. Nous sommes à Churchill dans le grand nord canadien. Cette petite ville de la baie d'Houtson est considérée comme la capitale mondiale de l'ours polaire. En effet, chaque automne, ils sont près d'un millier à la traverser pour rejoindre la banquise, leur territoire de chasse. Mais avec le réchauffement climatique, la banquise prend plus de temps pour se former. Alors en attendant, les ours restent à Churchill pour se nourrir. Dans la baie d'Houtson, effectivement, il y a des agglomérations qui sont de plus en plus grandes qui, comme toutes les agglomérations humaines, vont rejeter leurs déchets en extérieur de la ville avec des décharges, des choses comme ça. Et c'est une source de nourriture rêvée pour une espèce opportuniste comme l'ours qui va prélever de quoi se nourrir, ce qui pourrait s'apparenter à ce qu'on peut voir nous en France, par exemple avec du renard roux. Sauf que c'est un animal qui fait 500 kilos, qui est extrêmement dangereux. Une situation extrêmement dangereuse qui terrorise les habitants car l'ours polaire est un redoutable prédateur. C'est le plus grand des urs cidés et c'est le plus grand des carnivores terrestres. Un contact physique avec un ours polaire, ça peut se finir que très mal pour l'homme parce qu'on n'est absolument pas de taille à résister à ne serait-ce qu'un tout petit coup de patte d'ours polaire. Donc c'est des animaux qui ont une force incroyable dans les pattes. Donc il n'est pas du tout souhaitable qu'un habitant se retrouve en contact avec une patte d'ours polaire. La moindre attaque peut être fatale. Cet homme le sait parfaitement. Brian Ladoun possède un élevage de chiens de traîneau dans les environs de Churchill. Ces dernières années, six de ces chiens ont été tués par des ours affamés. Chaque source de nourriture est important pour tous les prédateurs parce qu'il n'y en a pas beaucoup et pas souvent. Et donc l'ours polaire, il va tout voir à travers le prisme du prédateur. Donc s'il se retrouve face à un chien, s'il y a une compétition directe, ça se termine en général mal. Mais depuis quelque temps, une incroyable relation s'est nouée entre ces ours et les chiens de Brian. Sans que personne n'en connaisse la raison, il semblerait que le prédateur se soit pris d'affection pour l'un de ses potentiels ennemis. Ce qui est vraiment extraordinaire dans ces images, c'est de voir deux carnivores en compétition dans le milieu naturel qui fraternisent l'espace d'un instant. C'est vrai que c'est des images qui sont vraiment inhabituelles de ce côté. C'est très très beau à regarder. Effectivement, on a l'impression qu'il y a des marques d'affection comme on pourrait voir une mère avec ses oursons ou deux oursons ensemble. On ne se lasse pas d'admirer ces images d'une relation exceptionnelle. Mais avant que la nature reprenne ses droits, comment ne pas s'émouvoir en admirant une si belle amitié, aussi étonnante qu'éphémère, entre deux meilleurs ennemis ? Bon, ce soir, vous connaissez le principe, trois chèques sont à gagner. Pour participer au tirage au sort qui désignera le gagnant du premier chèque de 1 500 euros, il vous suffit de répondre correctement à la question suivante. Écoutez bien. En 1926, quel écrivain a mystérieusement disparu pendant 11 jours ? S'agit-il ? 1, d'Agatha Christie. 2, de Marc Lévy. 3, d'Émile Zola. Vous jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 71313 ou en téléphonant au 3680. Nous allons marquer une courte pause. Voici un aperçu de ce que vous découvrirez après la publicité dans les 30 histoires les plus extraordinaires. A tout de suite. Ces deux hommes ne se connaissaient pas mais grâce à Internet, ils vont découvrir une série d'incroyables coïncidences qui va les réunir. Même nom, même prénom, même profession, la surprise est totale. Depuis qu'il est en âge de parler, Cameron raconte à sa mère qu'il aurait eu une autre vie en Écosse. Les détails de ses récits sont si précis que sa mère décide d'en avoir le cœur net. Elle va faire une découverte impensable. Santiago, capitale du Chili. En mars 2008, une image va faire la une des journaux télévisés et bouleverser l'opinion publique. Un chien vient en aide à l'un de ses congénères qui vient d'être percuté par une voiture. La vie de Padré Pio n'est qu'une succession de phénomènes qui nous échappent encore. Un homme au destin exceptionnel qui fait de lui le personnage le plus énigmatique du XXe siècle. Vous êtes bien sur le plateau des 30 histoires les plus extraordinaires. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Alors, il a 5 ans. Il semble posséder des souvenirs d'une vie antérieure. Et l'affaire pourrait paraître anodine tant on sait, on connaît l'imagination des enfants débordantes, mais pas dans le cas de ce petit garçon écossais. En effet, son histoire dépasse l'entendement. Alors, depuis qu'il a 2 ans, le petit Cameroun affirme à ses parents avoir vécu sur l'île de Barra en Écosse dans une autre famille, la famille Richardson. Les détails qu'il donne sur les lieux, son ancienne famille, son ancienne maison sont si précis que ses vrais parents décident un jour de vérifier. Et là, ce qu'il découvre est tout simplement stupéfiant. La ville de Glasgow au sud-est de l'Écosse. C'est dans cette banlieue que vivent depuis toujours Norma Collet et ses 2 fils, Martin et Cameron. Âgés de 6 et 7 ans, les 2 petits garçons sont nés ici et n'ont jamais quitté la région. Pourtant, étrangement, depuis que le jeune Cameron est en âge de parler, il raconte inlassablement la même histoire à sa famille. Cameron dit qu'il habitait avant sur l'île de Barra et qu'ensuite, il est tombé dans un trou pour se retrouver avec moi. Mon endroit préféré à Barra, c'était la plage. J'y promenais mon chien et je jouais avec ma sœur et mon frère. Ça fait 3 ans qu'il nous raconte la même histoire. C'est toujours très précis. C'est vraiment comme si tout ce qu'il nous racontait était réel. Cameron prétend se souvenir d'une autre vie. Une vie qu'il aurait vécue à 500 km de là, dans une autre famille, sur la petite île de Barra, à l'ouest de l'Écosse. Pour la maman de Cameron, c'est l'incompréhension. Au début, je n'y prêtais pas vraiment attention et je croyais qu'il inventait tout. Mais ensuite, j'ai commencé à me poser des questions. Comment pourrait-il connaître cette île dans laquelle nous ne sommes jamais allés ? Mais comment Cameron pourrait-il se souvenir d'un lieu qu'il ne connaît pas et d'une vie qu'il n'a jamais vécue ? Ses descriptions sont extrêmement précises. Une maison blanche, une grande plage d'où décolleraient des avions, une famille du nom de Richardson et même un gros chien noir et blanc. Et plus les détails de cette vie mystérieuse sont précis, plus Norma s'inquiète pour son fils. Un jour, où il pleurait beaucoup, j'ai voulu le prendre dans mes bras, mais il a refusé. Il réclamait sa maman de Barra. Il disait qu'il devait retourner là-bas, que sa famille l'attendait. J'étais désemparée. Comment faire et que lui dire ? Norma fait alors appel à des psychiatres et des éducateurs pour comprendre et trouver une explication rationnelle. Mais tous auront la même réponse. Son fils a une imagination débordante. Mais un jour, alors que Norma n'a plus trop d'espoir, un psychologue évoque un phénomène de réincarnation à propos de son fils. D'après les connaissances qu'on a, il semblerait qu'environ 2 000-2 500 enfants depuis une quarantaine d'années ont manifesté ce genre de phénomène et que ça a été vérifié. Ça arrive à tout le monde de se trouver dans une telle situation où on se dit mais j'ai l'impression d'avoir vécu ça ou je connais ça alors qu'en fait on n'a pas vécu ça. Dans notre vie, en tout cas, on n'a pas vécu. C'est des bribes probablement de vie antérieure. Cameron se souviendrait donc d'une vie antérieure. Il aurait alors vraiment vécu à Barra pour en avoir le cœur net et pour la première fois toute la famille décide de se rendre sur l'île. Intrigué par l'histoire, une équipe de télévision embarque avec eux pour mener l'enquête. Mais à peine arrivée, la maman de Cameron est frappée par la ressemblance des lieux concordant parfaitement avec les descriptions faites par le petit garçon depuis 3 ans. Encore plus étrange, il existe au bien une famille Richardson sur l'île et Norma et Cameron seront même reçus par l'un des membres de la famille. En pénétrant dans la maison, Cameron semble très attentif et un sentiment de malaise va s'installer quand il découvre l'album photo de la famille. C'est la maison et là, c'est la plage. C'est ce dont tu te souviens ? Est-ce qu'il y avait un chien là-bas ? Oui, en fait, les propriétaires avaient un chien noir et blanc. La maison blanche, la plage, le chien noir et blanc. Il n'en faut pas davantage à Norma qui décide alors d'emmener son fils dans la fameuse maison blanche, celle où il aurait vécu il y a plus de 50 ans. Aussi étrange que cela puisse paraître, Cameron semble en connaître les moindres recoins. La cuisine, l'emplacement des chambres, les couloirs, la maison n'a aucun secret pour lui et il passera même un long moment assis à contempler la mer. Je m'installais souvent devant cette fenêtre car je pouvais observer la plage et je pouvais aussi voir mes frères et sœurs jouer sur la plage. De retour à Glasgow après cet incroyable voyage, Cameron ne sera plus le même et mystérieusement ne parlera plus jamais de l'île de Barra. Alors a-t-il réellement vécu une vie antérieure ? Peut-on parler de réincarnation ? Personnellement, je pense qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui nous dépasse mais je ne peux rien prouver et peut-être même que personne ne le pourra jamais. Moi Jacques, ce qui me dépasse, ce qui me dépasse, c'est que je puisse avoir envie de me réincarner en Jacques Le Gros. Là, ça me dépasse. C'est vrai, pourtant, moi je comprends. Franchement, je comprends. Bien sûr. Alors comme il existe des médecines alternatives pour les humains, les animaux, eux aussi, ont droit à leur thérapie et technique d'un nouveau genre. C'est en tout cas la thèse que défend la vétérinaire Anna Evans qui a développé une technique de communication intuitive avec nos amis les bêtes. Alors cette technique soulève une question toute simple. Est-il possible de communiquer avec les animaux et les animaux peuvent-ils communiquer avec nous ? Question, en effet. Carole, est-ce que vous êtes inscrite sur un réseau social sur Internet ? Oui, mais je ne m'en sers pas. Bon, d'accord. Vous devriez. Écoutez bien l'histoire qui est arrivée à cet Écossais. En surfant sur Internet, notre homme pensait avoir découvert un imposteur mais en fait, il se retrouve en présence d'un double, même nom, même prénom, une femme rousse, deux petites filles, même profession, même chien, etc. Et pourtant, ils ne se connaissaient pas. Voici la bien étrange histoire de Graham et Graham. Ces deux hommes ne se connaissaient pas mais grâce à Internet, ils découvrent une série d'incroyables coïncidences qui vont les réunir. Voici l'histoire de l'extraordinaire amitié de Graham et Graham. Nous sommes au nord de l'Écosse, à Aberdeen. C'est ici que vit le photographe Graham Commery. En décembre 2010, alors qu'il travaille avec l'un de ses modèles, celle-ci lui apprend que quelqu'un se fait passer pour lui sur le site d'un célèbre réseau social. Aussitôt, Graham vérifie l'information et découvre avec stupéfaction le profil similaire d'un autre Graham à un détail près. C'était très intriguant. En fait, il avait quasiment le même nom que moi. Je m'appelle Commery et Graham s'appelle Cormie, ce qui porte vraiment à confusion. J'ai regardé sa photo de plus près et là, c'était incroyable. Elle était identique à la mienne. Graham envoie aussitôt un message à son presque homonyme. Mais quand l'autre Graham découvre la photo du premier, la confusion est totale. Ma première réaction a été « Waouh ! » Mais c'est moi. Tout était semblable. La pose, la photo, le visage, c'était tellement moi. moi. Très vite, les deux Graham se rencontrent en présence de leur femme pour éclaircir ce mystère. Et ils n'ont pas à aller bien loin. Graham et Graham vivent à 15 kilomètres l'un de l'autre. Et là, c'était encore plus bizarre parce que les ressemblances ne s'arrêtaient pas à nos noms et à nos photos. Nous avons découvert d'incroyables points communs. Tout d'abord, nous avons le même âge. Nous sommes tous les deux ronds et nous sommes tous les deux photographes. Mais les incroyables coïncidences ne s'arrêtent pas là. Graham et Graham se sont tous les deux mariés en 1986. Ils ont tous les deux passé leur lune de miel sur l'île d'Inverness. Tous les deux ont eu deux filles et un chien de la même couleur et de la même race. Heather et Rachel, leurs épouses, n'en reviennent toujours pas. Il y avait trop de choses. C'était tellement étrange. Tout était si identique. Mon mari a remarqué que Rachel était rousse. Moi-même, à l'origine, je suis rousse, même si aujourd'hui je teins mes cheveux. Toutes ces coïncidences sont complètement incroyables. Et au fur et à mesure que les couples apprennent à se connaître, les similitudes se multiplient. Lorsque Graham et Rachel sont venus pour la première fois à la maison, ils sont restés scotchés sur place. Rachel nous a fait remarquer que la plupart de nos meubles et bibelots étaient exactement les mêmes. Le parallèle de leur vie est devenu un jeu. Chacun cherche ce qu'il y a de commun chez l'autre, à croire qu'ils devaient inévitablement se rencontrer. Le soir de la Saint-Sylvestre avec ma femme, nous avions décidé d'aller dans le centre d'Aberdine pour voir le feu d'artifice. Lorsque le feu s'est terminé, en marchant dans la rue, devinez dans qui je suis rentré. Graham Khomri et sa femme, Rachel. Il y avait 4 ou 5 000 personnes et il a fallu que je fonce sur Graham. Ça devenait de plus en plus improbable. Ils ne peuvent plus s'éviter. À force d'évidence, ces faux jumeaux sont devenus inséparables. Aujourd'hui, Graham travaille même régulièrement avec l'autre Graham sur des séances photos. Une amitié hors du commun. Graham et moi, on s'est trouvés. Même s'il est beaucoup plus drôle que moi, j'aime vraiment ce gars-là. J'ai rencontré un grand ami. C'est la conclusion de cette belle histoire. J'ai trouvé un formidable ami. Cette femme n'est pas une vétérinaire comme les autres. Elle aurait le pouvoir de communiquer avec les animaux. Un échange incroyable qui lui permettrait de résoudre les problèmes les plus complexes. Nous sommes affleurés à quelques kilomètres de la frontière franco-suisse. C'est ici que vit Marie-Lyne. En 2002, cette passionnée de chevaux fait l'acquisition de deux juments. Mais pour des raisons inexpliquées, Chania, sa jument noire, développe un comportement brutal et devient ingérable. Chania était, je pense, fragile nerveusement. Elle tiquait dans son abreuvoir. Ça veut dire qu'elle frappait avec son museau. Elle frappait le déclencheur de l'abreuvoir, ce qui faisait un bruit d'enfer. Et puis vraiment, c'était très désagréable. Elle faisait ça toutes les nuits. Pendant trois ans, Marie-Lyne met tout en œuvre pour calmer sa jument. Mais elle n'y parvient pas. La propriétaire ne veut pas s'en séparer, mais elle commence à perdre espoir. En dernier recours, Marie-Lyne fait appel à une femme dont elle a entendu parler qui aurait des facultés extraordinaires. Cette femme, c'est Anna Evans, une vétérinaire hors du commun qui, par le simple fait de la pensée, pourrait communiquer avec les animaux. Anna Evans interrogerait les animaux pour connaître leur état d'âme. Et plus incroyable encore, ses interlocuteurs lui répondraient. La plupart du temps, quand je communique, ce sont pour des questions tout à fait générales. Est-ce que ce cheval va être adapté pour tel type de travail ? Comment nourrir un animal ? Comment s'entend-il avec les autres ? Le langage qui est utilisé, ce n'est pas les mots, ce n'est pas les gestes, ce sont les perceptions. On se rapproche de la télépathie. Les perceptions, ce sont des flashs visuels. Ça peut être aussi des choses qu'on entend, ça peut être des odeurs et pourquoi pas un goût. Un langage silencieux qui ne passerait que par la pensée. Sur le moment, Marilyn est sceptique. J'étais même plus que sceptique. Je suis un petit peu réfractaire, je dois avouer. Je suis arrivée en me disant mais qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce qu'on va nous raconter ? Ce n'est pas possible une chose pareille. Comme elle l'a fait il y a cinq ans avec Shania, Anna Evans nous montre aujourd'hui comment elle est entrée en communication intuitive avec la jument. Anna avait capté instantanément l'attention de l'animal. Un dialogue silencieux semblait s'être installé avec elle. Anna se faisait l'interprète de la jument. A l'époque, elle ne savait absolument rien d'elle. Pourtant aussi incroyable que cela puisse paraître, elle l'avait cernée immédiatement. La précision m'a vraiment impressionnée au point de vue du caractère de Shania par exemple. C'était impressionnant et j'avais l'impression qu'elle connaissait cette jument beaucoup plus que moi je la connaissais. Pendant cette conversation hors du commun, la jument avait confié à Anna que son comportement était dû au souvenir d'une maltraitance survenue dans sa jeunesse. Anna avait aussitôt fait part de tout cela à Marilyn qui a immédiatement vérifié ses informations. J'étais absolument scotché. de voir que tout était vérifiable alors qu'il n'était pas possible qu'elle ait eu les réponses par un autre biais, qu'elle ait eu les informations au sujet de ses animaux. Après une seule séance de communication intuitive, alors que Marilyn n'y croit plus, en seulement quelques jours, la jument se métamorphose. Le changement a été extrêmement rapide. Le tic de Shania, il a disparu entre 10 et 15 jours. Je veux vraiment dire disparu, alors que c'était quelque chose qui arrivait chaque nuit depuis 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, la jument semble complètement remise de son traumatisme. Quand je vois des animaux avec lesquels on a communiqué et pour lesquels les propositions ont été mises en place, moi je suis heureuse tout simplement. J'ai l'impression que mon travail a servi à quelque chose. Cette faculté extraordinaire, Anna Evans affirme que nous l'aurions tous en nous et qu'il suffirait de savoir l'utiliser. Ce serait alors une formidable ouverture de l'homme sur le monde animal. Oui, oui, je sais ce que vous voulez dire. Je vais vous envoyer faire un check-up chez cette dame. J'essaie d'entrer en communication avec vous. Oui, j'ai bien compris. C'est pour ça que vous allez faire un stage et un petit check-up chez cette dame. Alors, stigma, guérison miraculeuse, l'histoire des religions regorge de récits extraordinaires qui défient toute rationalité, qui laissent même songeurs les plus sceptiques. Mais il y a un exemple qui laisse perplexes les plus rationalistes. C'est celui de Padré Pio. Dès 1918, cet Italien, alors âgé de 31 ans, aurait développé spontanément les stigmates du Christ aux pieds et aux mains. Mais ce n'est pas tout. Ces blessures de Jésus sur sa croix se seraient accompagnées d'autres pouvoirs étranges que nul n'est en mesure d'expliquer. C'est l'histoire d'un homme au destin exceptionnel. Padré Pio aurait vécu 50 ans avec les plaies et les souffrances du Christ. Sa vie n'est qu'une incroyable succession de phénomènes qui nous échappent encore et qui font de lui l'un des personnages les plus énigmatiques du XXe siècle. Francesco Forgione est né en 1887 dans une modeste famille de paysans italiens. Dès son plus jeune âge, un événement particulièrement étrange va bouleverser sa vie. Il a quelque chose d'exceptionnel que n'ont quasiment aucun autre enfant à son âge et que dès l'âge de 5 ans il a des visions du Christ. Dès l'enfance il a un côté mystique. Il a des visions, il a des apparitions et ça va continuer toute sa vie. Et ça c'est rarissime. Mais pour Francesco ses visions n'ont rien d'anormal. Elles font partie de son quotidien et le conduisent à devenir prêtre dans un couvent. Il a alors 23 ans lorsqu'il devient le Padré Pio. A l'époque ses visions ne le quittent plus mais inquiètent sérieusement les autres moines. Nous trouvions quelquefois Padré Pio par terre comme si quelqu'un l'avait plaqué violemment au sol. Il ne pouvait plus bouger. Il avait les bras, les jambes écartées et son visage était couvert de sang. Ses agressions et ses souffrances incompréhensibles ne cesseront jamais prenant même une tournure totalement inimaginable. Le 20 septembre 1918 Padré Pio se réveille et découvre que ses mains et ses pieds sont perforés et ensanglantés. Padré Pio présente des stigmates c'est à dire les mêmes plaies que celles du Christ sur la croix. Phénomène impensable et pourtant. Certains frères ont vu la lumière les traverser de part en part. On osait à peine y croire. En donnant plus occasion Padré Pio a dit je suis un véritable mystère. Le Vatican va envoyer 4 ou 5 médecins pour vérifier et tous diront c'est un phénomène inexpliqué. C'est à dire qu'il est sincère, c'est pas truqué, il y a du sang qui coule régulièrement dans ses mains, dans ses pieds et en même temps on ne peut pas expliquer de quoi il s'agit. Padré Pio serait le premier prêtre à présenter les stigmates mais il est surtout une énigme pour tous ceux qui le rencontrent. Le mystère Padré Pio tenait à beaucoup de choses complètement étranges et inexpliquées. Il avait une température du corps qui pouvait monter jusqu'à 48 degrés donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu voir ailleurs et il n'en mourrait pas. Il y a eu beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'il était à plusieurs endroits en même temps. Donc il était en train de parler dans sa cellule avec quelqu'un et au même moment il rendait visite à l'autre bout de l'Italie à quelqu'un d'autre qui l'a soigné, qui l'a guéri. Il a fait des guérisons donc il y a eu des milliers de témoignages de guérisons inexpliquées. Il avait un don lorsqu'il confessait de parler dans la langue natale de la personne. Donc il y a eu des centaines de témoignages de gens qui disaient qu'il s'est mis à parler en croate, il s'est mis à parler en roumain alors qu'il n'avait jamais appris ses langues. Et puis il connaissait déjà tous leurs péchés. C'est-à-dire que quand ils arrivaient le Padré Pio leur disait je sais tu as fait ça, ça, ça et ça. Et les gens n'avaient rien eu le temps de dire. Donc voilà, il avait des phénomènes selon les témoignages mais ils sont très nombreux totalement inexpliqués. On a aussi prêté à Padré Pio des facultés de lévitation ou même de prédiction comme a pu le constater le futur Jean-Paul II alors qu'il n'était qu'un tout jeune prêtre. En 1947, Carole Voichtila a rendu visite pendant une semaine à Padré Pio et Padré Pio lui a réannoncé deux choses. Il lui a dit je salue en vous le futur pape et il a dit votre tunique blanche sera maculée de sang. Donc il aurait fait deux prophéties la prophétie qu'un jour Carole Voichtila serait pape et qu'ensuite il y aurait un attentat contre lui. Et le pape Jean-Paul II sera victime d'une tentative d'assassinat le 13 mai 1981. Toute sa vie Padré Pio a suscité une ferveur incomparable. On estime à près de 2 millions le nombre de croyants venus se confesser auprès de lui à raison de 120 personnes par jour. Cette vie consacrée à la religion s'est achevée le 23 septembre 1968. Des témoins racontent que le corps du Padré Pio dégageait alors un parfum très fort et très agréable. Peut-être la fameuse odeur de sainteté en 2002 Francesco Forgione a été canonisé devenant ainsi Saint Padré Pio grâce à la volonté des farouches d'un pape qui n'était autre que le pape Jean-Paul II. Ça fait réfléchir quand même. Il y aurait en France chaque année entre 25 et 40 000 accidents de la route provoqués par des animaux et le phénomène concerne hélas l'ensemble du monde développé. Les images qui suivent viennent du Chili et elles sont pour le moins saisissantes. Oui Carole au milieu du trafic en pleine heure d'affluence un chien est heurté par un véhicule alors il gît sur l'autoroute et c'est alors qu'un deuxième chien va braver la circulation pour venir en aide à son congénère. La scène est prise sur le vif par des caméras de surveillance. Alors amitié, compassion ou simple instinct de survie qui unit les deux animaux à vous de vous faire une opinion. Voici une image exceptionnelle qui a fait la une des journaux du Chili. Un chien va tenter le tout pour le tout pour sauver son compagnon. Ce comportement inédit va bouleverser tout un pays. Nous sommes à Santiago la capitale du Chili. Un tiers de la population vit dans cette ville. Cette densité provoque fréquemment la saturation des transports et un trafic automobile colossal. Les accidents font partie du quotidien de Santiago et les premiers menacés sont les 250 000 chiens errants qui parcourent les rues de la ville. Il y a beaucoup d'accidents de la route qui impliquent des chiens errants principalement aux abords des autoroutes. L'espérance de vie d'un chien qui circule le long d'une autoroute est quasi nulle. En mars 2008, l'opinion publique va être bouleversée par une scène filmée par une caméra de surveillance sur l'autoroute du nord de Santiago. Un chien traverse l'autoroute et se fait renverser par un camion. Les automobilistes évitent comme ils peuvent l'animal mais alors que le sort de ce chien semble scellé, l'inimaginable se produit. De l'autre côté de la route, un autre chien vient à sa rescousse. Au péril de sa vie, il traverse les voies avec un seul objectif, sauver son compagnon. Il va ainsi le traîner jusqu'au bord de l'autoroute évitant minutieusement toutes les voitures. Nous avons tous été abasourdis de voir ce chien tenter de sauver cet autre chien victime d'un accident. Je n'avais jamais vu une chose pareille. D'habitude, lorsque les chiens sont en bande, s'il y a un accident, les autres s'enfuient. Immédiatement, les médias s'emparent de cette image incroyable, provoquant une vague d'émotions dans le pays. Je trouve ça fabuleux, c'est un acte d'une grande humilité. C'est devenu notre mascotte. Les humains feraient bien de suivre son exemple. La leçon que nous donnent ces deux chiens est énorme. Beaucoup d'entre nous ont été bouleversés par ces images et ça nous a fait réfléchir. La police de Santiago est alors submergée d'appels téléphoniques. Les gens voulaient tout savoir, comment s'appelait le chien, d'où il venait, à qui il appartenait et s'il pouvait l'adopter. C'est un geste fantastique. C'est un enseignement pour les êtres humains. Une belle leçon de solidarité. Le chien errant est ainsi devenu la mascotte du Chili. Il est pourtant reparti incognito rejoindre ses congénères dans les rues de Santiago, préférant sa vie de chien à celle de héros national. Bravo au premier gagnant qui remporte un chèque de 1 500 euros. Son nom s'inscrit en bas de votre écran. Alors tout comme lui, vous pouvez tenter votre chance et peut-être gagner le deuxième chèque de 1 500 euros. Mais pour ça, il faut répondre à cette nouvelle question. Quel animal vient en aide à un chien sur une autoroute du Chili ? 1, un cheval. 2, un autre chien. 3, un taureau. Jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 7 13 13 ou en téléphonant au 36 80 et le gagnant sera tiré au sort par notre huissier. En attendant, nous nous retrouvons dans quelques instants pour la suite des 30 histoires les plus extraordinaires. Un aperçu de ce qui vous attend après la publicité. A tout de suite. Qui se cache derrière la joconde ? Ce sourire énigmatique, ce regard qui vous suit. La peinture de Léonard de Vinci a traversé les siècles sans révéler son secret. Mais récemment, un chercheur a brisé le silence. L'identité de Mona Lisa serait cachée dans ses yeux. Le 17 octobre 2010, Serge Girard mettait fin à une aventure exceptionnelle. En 365 jours, il a parcouru plus de 27 000 kilomètres sans un seul jour de repos. Un record. Le 8 mai 2006, sur la chaîne BBC en Angleterre, une journaliste reçoit en direct devant des millions de téléspectateurs un spécialiste d'Internet pour une interview. Problème, Guy Goma est venu pour un entretien d'embauche. Retour sur le plus grand malentendu de l'histoire de la chaîne britannique. La suite des 30 histoires les plus extraordinaires. Et pour commencer cette troisième partie, Carole, direction l'Australie. Il ne reste plus que 43 000 koalas dans le monde. Cette espèce est menacée, logique donc, lorsqu'une femelle koala vient d'être percutée par une voiture, que les témoins de la scène se précipitent auprès de l'animal blessé. Mais là, ils vont faire une découverte surprenante. Avant cela, j'avais quand même une petite question à vous poser. On en parle beaucoup depuis le début de la soirée, mais est-ce que vous croyez au paranormal, Jacques ? Bien sûr, puisque je suis témoin de votre beauté surnaturelle quasiment tous les jours, Carole. Hypocrite ! Ah, quel hypocrite ! Ah non, mais quel hypocrite ! En tout cas, face aux témoignages qui vont suivre, on est en droit de se poser des questions. L'histoire se déroule en Bourgogne en 1973 où les habitants d'une maison assistent impuissant à un déchaînement de phénomènes occultes durant des semaines. L'enquête de gendarmerie n'aboutira à aucune explication rationnelle. En 1973, dans une maison de ce village, des hommes et des femmes auraient communiqué avec un esprit frappeur. Je n'ai rien inventé. J'ai constaté les bruits qui sortaient du mur, c'est tout. Des bruits. Mais alors, je vous dis, ah, vous glacez le dos. Commune de la machine, à quelques kilomètres de Nevers. Les lieux semblent bien paisibles, mais en novembre 1973, un étonnant fait d'hiver va troubler le calme apparent de ce petit village. L'histoire a commencé par des bruits qui circulaient en ville concernant, soi-disant, un enfant de la cité des minimes qui entendait des coups assez forts frapper dans le mur de sa chambre. La petite maison de la cité minière devient très vite le centre de toutes les conversations. Et 40 ans plus tard, les gendarmes de l'époque se souviennent encore de cette mystérieuse affaire. C'étaient des bruits qui étaient entendus tous les soirs en particulier vers 19-20 heures. La cloison était donc une cloison normale en travers avec le petit lit du gosse devant. Et une fois qu'il était couché, les bruits commençaient. D'où viennent ces bruits ? Sont-ils le fruit d'une hallucination ou s'agirait-il d'un esprit frappeur ? Pour les gendarmes commence alors la plus incroyable des enquêtes. J'ai été voir une première fois pour entendre. En fait, bon, j'ai assisté et j'y suis retourné le lendemain avec mon magnétophone. Et là, ça a été le silence pendant un quart d'heure. Le gosse n'était pas là, il était dans la cuisine avec les parents. J'avais juste un gendarme dans la pièce de l'autre côté. C'est tout. Puis j'étais là avec mon micro et puis rien. Puis d'un coup, voici l'incroyable enregistrement que font les gendarmes. C'est impressionnant, ça vous marque. Quand l'esprit frappeur se manifestait, on pouvait mettre la main une distance 40 cm et on sentait une onde de choc. Les faits sont inexplicables et inexpliqués. Pourtant, les gendarmes sont formels, des coups violents sont frappés dans le mur. L'affaire devient de plus en plus troublante. On a tout vérifié au grenier, au sous-sol, dans la chambre de l'autre côté. Le papier n'était pas déchiré, il n'y avait aucun branchement, aucun fil, il n'y avait rien. Une fois les bruits constatés par les gendarmes, reste à vérifier la possibilité de communiquer avec cet esprit frappeur comme le prétend l'enfant qui habite la maison. Je l'ai fait compter, j'ai fait dire s'il était là, si tu es là, tape un coup, un coup. je lui ai fait dire combien j'avais d'enfants. Le nombre de balles que j'avais dans le chargeur de mon pistolet. Je ne le savais pas moi-même, mais ça a bien tapé huit cartouches. Combien il y a de gendarmes à la brigade de la machine ? Le matin, on avait eu un renfort de la gendarmerie mobile du pays d'un côté de six. Personne ne le savait dans le pays, j'avais deux gendarmes en plus, parce qu'on n'était plus assez, donc on devait être six ou sept. Ça a bien tapé sept et non pas cinq comme d'habitude. Personne ne le savait, il n'y avait que moi qui le savais. Jamais aucune erreur. C'était tout le temps juste. Des bruits entendus et constatés, une communication établie et confirmée. Encore plus étrange, le phénomène cesse sans raison le 13 décembre 1973 et les gendarmes font alors appel à Yves Lignon, un expert reconnu du paranormal. Je suis allé à la machine, j'ai rencontré l'adjudant Guiber, j'ai rencontré les habitants de la maison, j'ai rencontré les voisins. Et là, une fois que j'ai eu tout décortiqué, j'ai tiré une conclusion, le phénomène est authentique. Quand je dis authentique, c'est authentiquement paranormal. Et il n'y a pas d'explication banale du genre un farceur, une infiltration d'eau, non. C'est paranormal. Alors comment expliquer cette étrange affaire d'esprit frappeur ? Plus de 30 ans après, il n'existe toujours aucune théorie scientifique qui permette de comprendre ce phénomène. Le koala, l'animal emblématique de l'Australie. Ce petit mammifère aux allures de peluche pourrait disparaître d'ici moins de 10 ans. En cause, la déforestation, les incendies ou les voitures qui tuent chaque année 4000 koalas. Bob et Beth Buttles ont recueilli cette femelle koala sur le bord de la route. Elle vient d'être percutée par une voiture. Et leur surprise est grande quand ils découvrent que dans sa poche marsupiale, elle porte un petit de 3 semaines dont les heures sont désormais comptées. Avec les moyens du bord, Beth recueille le petit. La manipulation est délicate. Il risque de ne pas supporter la séparation d'avec sa mère, d'autant que celle-ci est transportée d'urgence chez un vétérinaire. Pour sauver le petit koala, ils vont littéralement se substituer à sa maman. Il faut le nourrir, mais comment alimenter un animal de la taille d'une boîte d'allumettes ? Pendant des mois, de jour comme de nuit, Beth alimente patiemment le bébé à l'aide d'une seringue. Le petit koala réagit très bien et grandit à vue d'œil. Ses parents adoptifs assistent à ses premiers pas lui font sa toilette surveillent sa croissance et aussi souvent que possible, jouent avec lui. Sans oublier l'essentiel, ils lui apprennent à grimper aux arbres, chose primordiale pour sa survie et surtout pour rejoindre sa maman et ses congénères le moment venu. Un an après l'accident, c'est l'heure des retrouvailles. Beth et Bob organisent la remise en liberté du koala qui s'empresse de rejoindre sa maman à la cime d'un arbre. Ce couple d'Australiens s'est mobilisé pour préserver une espèce en danger. Ces six dernières années, la population de koala a diminué de moitié en Australie. En 2009, il n'était plus que 43 000. C'est l'union. Tu viennes bien ? Adorable. Alors ? Tout autre chose, Jacques. Courir près de 70 km par jour pendant un an, ce n'est sans doute pas très raisonnable, mais c'est possible. C'est la performance inégalée du français Serge Girard qui entre octobre 2009 et octobre 2010 totalise, écoutez bien, 27 012 km de course à pied. Incroyable. Un jeu d'enfant pourtant, 25 pays traversés pour lui. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, de quoi se demander ce qui fait courir Serge Girard dans sa fuite en avant, mais fuite en avant vers l'exploit. Il a parcouru 27 000 km en 365 jours, effectué des millions de foulées, but des litres d'eau et usé des dizaines de chaussures. Le 17 octobre dernier, à 56 ans, Serge Girard décrochait le record du monde de la plus longue distance couru en un an, sans un seul jour de repos. Bravo, bravo, bravo ! 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 Serge Girard est un père de famille qui part travailler chaque matin pour un cabinet d'assurance et qui pratique le jogging tous les dimanches matins. Pourtant, un jour, il décide de changer de vie. Combien de personnes m'ont dit mais tu es fou ? Je ne sais pas si je suis fou finalement mais si c'est ça la folie, qu'est-ce que c'est bon ? Parce que je vis de ma passion et vive de sa passion. Il n'y a pas plus fort au monde, quoi. Il n'y a pas plus fort. Et pour vivre pleinement sa passion de la course, il se lance le plus fou des défis. Faire le tour de l'Europe en un an à raison de 70 km par jour aux côtés de sa compagne et d'une équipe de suiveurs. Pour nous, c'était évident que Serge allait réussir. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Paris, Madrid, Lisbonne, Rome, Athènes, Sofia, Bucarest, Budapest, Vienne, Bratislava, Prague, Varsovie, Vilnius, Riga, Helsinki, Stockholm. Le rêve de Serge ne fait que commencer. Le plus beau jour de toute la traversée, c'est ça, c'est le départ. Parce que c'est celui où on est auvorique, où on va partir pour quelque chose. Et puis, il y avait Et il y avait tellement de monde, tellement de monde avec moi, tellement d'enfants aussi, qu'il n'y avait que du bonheur. Et au soir de ce premier jour, il ne reste plus que 364 jours de course. Le lendemain matin, c'était déjà plus la même chose, parce que bien sûr, les premières courbatures étaient là. Et il fallait partir avec. Et le foresium peut s'y retrouver un peu tout seul le deuxième jour. Donc c'était déjà beaucoup plus dur, beaucoup plus dur. Désormais, les jours, les kilomètres et les étapes s'enchaînent sans relâche. Je savais qu'il allait y avoir de nombreux moments de solitude. La douleur, c'est une cohabitation dans ce type d'effort. Il y a un moment où on sait qu'elle vient avec vous, qu'elle s'enchaîne à vous, et qu'il va falloir aller au bout avec. Ce n'est pas une question de muscles, ce n'est pas une question de tendons, c'est une question de mental. Et du mental, il en faudra. Pendant 365 jours, le réveil sonne tous les matins à 6 heures précises. Pendant 365 jours, il va surmonter la fatigue, les tendinites, les crampes et les douleurs. Et chaque jour, il trouve la force de courir 8 à 10 heures d'affilée. La motivation de Serge est phénoménale, parce qu'il ne se lasse jamais sur sa route. Il trouve toujours une bonne raison de faire plus et d'aller au bout de sa journée. Ce ne sont que des journées mises bout à bout, je veux dire. Pas plus. C'est comme dans tous les challenges, si on se projette dans le challenge final, on se dit « c'est pas possible, j'y arrivais pas ». Si on le ramène à la journée, là, ce n'est plus la même chose. Et il m'est arrivé de me donner des objectifs de 10 minutes en 10 minutes, pour ne pas me focaliser sur la fin de la journée en disant « aujourd'hui, c'est 74 km ». Non, de 10 minutes en 10 minutes, simplement, des petits objectifs. Un château d'eau qui est là-bas, c'est mon objectif. Un moral d'acier, des jambes en béton, la détermination de Serge est à toute épreuve, surtout qu'il doit en plus faire face aux caprices de la météo. On a eu exactement 13 jours et 13 nuits de pluie ininterrompue en Andalousie. Des inondations incroyables, courir les pieds dans l'eau pendant des heures et des heures, c'est une difficulté. Mais je savais très bien qu'en entamant un périple de 365 jours en restant en Union européenne, on allait trouver tous les climats. Et en cas de baisse de morale, notre coureur sait comment trouver du réconfort. Il y a ma compagne Nord qui est tout le temps avec moi sur toutes les traversées et elle est aussi un moteur pour moi. Son soutien est indispensable. Sans elle, très franchement, je ne le ferais pas. Des déluges de pluie en Espagne. Des tonnes de neige et des températures glaciales en Bulgarie. Le jour qui ne se couche jamais en Scandinavie. Un soleil de plomb et la chaleur en Grèce. Sans compter les chutes et les blessures à penser au bord de la route et les attaques de chiens errants en Roumanie. Mais les jours, les semaines, les mois et les frontières s'enchaînent. Après avoir traversé 25 pays et couru 27 000 kilomètres, le 17 octobre 2010, Serge Girard s'apprête à boucler son plus beau défi. Le jour d'arrivée, deux sentiments. Celui tout d'abord de la satisfaction, bien sûr. Record battu, pulvérisé. On a été au bout de ce qu'on avait annoncé. Mais on avait quelque chose de tellement fort qu'on n'a pas envie que ça s'arrête finalement. À 11 heures précises, il devient le premier homme au monde à avoir couru la plus longue distance, sans un seul jour de repos. À peine arrivé, il rêve déjà de son prochain défi. Faire le tour du monde en courant. Départ prévu en 2013. C'est bien connu, Carole. Les Anglais, vous le savez, raffolent des histoires de fantômes. Nous aussi, d'ailleurs. Nous aussi, on adore ça. Alors dans cette catégorie, le village traditionnel de Pluckley, situé non loin de London, est quasiment devenu une institution. Ce serait l'endroit le plus hanté d'Angleterre. Dans un décor verdoyant et brumeux à souhait, ce petit bout de campagne britannique serait le théâtre de phénomènes étranges. Vous glacez le sang. Alors, folklore ou véritable énigme. En tout cas, la chasse aux fantômes est ouverte. Mais avant cela, Jacques, si vous le voulez bien, direction le désert du Nevada. Je vous suivrai au bout du bout. Merci, je préfère. Alors, direction le Nevada aux Etats-Unis, où les scientifiques s'arrachent les cheveux pour tenter d'élucider le mystère des pierres qui bougent toutes seules. Non, ce n'est pas une blague, en effet. On y a découvert d'énormes rochers dont il paraît impossible qu'ils aient pu rouler compte tenu de la configuration du terrain. Et pourtant... Il est plat. Il est plat. Ben oui, un peu bosslé. Mais bon, les marques au sol sont formelles. Les blocs de pierres ont bien suivi une trajectoire. Des pierres qui roulent décidément bien mystérieuses. Nous sommes aux Etats-Unis, à l'est de la Californie. Ici se trouve l'une des zones les plus chaudes et les plus arides de la planète. Les paysages sont lunaires et s'étendent à perte de vue pour former la vallée la plus célèbre du monde, la vallée de la mort. Chaque année, des millions de curieux viennent à la découverte de cet ancien paradis des chercheurs d'or. Mais depuis près de 60 ans, un étrange phénomène se répète et attire les géologues du monde entier. Le cas est unique et à peine croyable. Certains rochers se déplaceraient tout seuls. Comment des pierres pouvant peser jusqu'à 700 kilos peuvent-elles parcourir des centaines de mètres ? Pourtant, comme on le constate sur ces images, d'énormes traces attestent de leur déplacement. Fantômes, tremblements de terre ou même complots de la CIA, les thèses les plus folles circulent alors à ce sujet d'autant que les scientifiques sont formels. Les rochers bougent sans aucune intervention humaine ou animale. C'est un véritable challenge pour les scientifiques. Nous prenons ce phénomène très au sérieux. Nous avons lancé un programme de recherche et nous avons même fait installer des caméras à différents endroits. Car nous voulons vraiment comprendre ce qui se passe. Malgré des centaines de tentatives d'enregistrement, personne n'a encore réussi à filmer ou même à observer l'un de ces mystérieux déplacements. Les géologues envisagent d'autres hypothèses. Les rochers pourraient-ils être poussés par des vents violents ? En 1998, une équipe de chercheurs décide de répertorier tous les déplacements survenus dans l'année sur une centaine de pierres. Pour réaliser cette étude, nous avons localisé chaque pierre avec un GPS. On notait précisément leur position et ensuite, au laboratoire, nous avons rentré toutes ces données sur un ordinateur. Nous avons ainsi pu constater les différents déplacements. Mais le résultat est sans appel. Impossible que le vent soit responsable de ces étranges migrations puisqu'aucune de ces pierres ne se déplace dans la même direction. Parfois même, leur trajectoire se croise. Paula Messina n'abandonne pas pour autant. Elle évoque la possibilité de mini-tornades qui provoqueraient des vibrations dans le sol. Puis il sera question de pluies torrentielles ou même de plaques de glace sur lesquelles les rochers pourraient glisser. Mais aucun événement météorologique ne coïncide avec les différents déplacements. Et dans tous les cas de figure, comment expliquer la présence de ces sillons creusés dans le sol ? Aujourd'hui, nous n'avons aucune explication. Mais j'espère vraiment que nous trouverons une raison scientifique à tout cela. D'un autre côté, le jour où l'on pourra l'expliquer, cela ne fera plus rêver. Alors, phénomène géologique encore inconnu ? Simple mystère de la nature ou intervention surnaturelle, pour l'instant, les pierres de la vallée de la mort gardent le secret de leur déplacement. Au sud-est de l'Angleterre, dans le Kent, le village de Pleuclay fait parler de lui depuis 1955. Ici, les phénomènes inexpliqués sont tellement courants qu'en 1989, Pleuclay est entré dans le livre des records comme le village le plus hanté d'Angleterre. Ce qui est étrange, c'est qu'on parle de Pleuclay à la page 13 du livre du Jugement dernier. Son pub, son école, son épicerie, son église, son cimetière, son bureau de poste, tous ces lieux seraient hantés. Il y a 12 fantômes à Pleuclay, plus 2 nouveaux qui ont été aperçus récemment. Les phénomènes ont été répertoriés au fur et à mesure grâce à de nombreux témoignages. Pleuclay est sans doute le village le plus hanté d'Angleterre. Carrosse fantôme, dame blanche, cavalier noir, des centaines de témoignages font état des mêmes apparitions étranges, toujours aux mêmes endroits. Gloria a acheté le pub du village en 1994. A l'époque, elle ne sait rien de la réputation de Pleuclay. Quand j'ai visité pour la première fois le pub, il était à l'abandon, sombre, sans électricité. On s'éclairait à la bougie. Il y avait un potentiel formidable. Mais très vite, elle remarque qu'il y a quelque chose d'anormal dans le bâtiment. Il y avait des phénomènes troublants, incompréhensibles. Tellement de choses que j'étais incapable d'expliquer. Des phénomènes qu'elle n'est pas seule à constater. C'était l'heure du déjeuner. J'étais assise avec mon assistante Lynn dans la cuisine. On a entendu des bruits de pas à l'étage. Ils se rapprochaient. C'était très étrange. On s'est regardé avec Gloria et on s'est dit, oh mon Dieu, il y a quelqu'un ici. On est montés à l'étage, mais il n'y avait rien du tout. C'était invraisemblable. On ne savait pas ce que ça pouvait être. On ressentait une présence, mais il n'y avait personne. Même le chien était bizarre. Il était extrêmement nerveux. Il aboyait, il gémissait. Mais on n'a jamais pu éclaircir ce mystère. Un phénomène parmi tant d'autres. Tel est le quotidien des habitants de Pleuclay. Le village est aujourd'hui tellement connu que des touristes envahissent ses rues à la recherche du moindre fantôme. Avis aux amateurs. Et un secret de plus, c'est un... On est à arrêter de se poser des questions à un moment. Moi, je dis, hein. Alors, il était venu pour un entretien d'embauche et le voici propulsé par erreur en direct à la télévision britannique devant des millions de téléspectateurs en tant qu'experts informatiques. Ah bon ? Oui, c'est spécial. L'affaire prête à sourire, mais il s'agit bel et bien d'un des plus grands malentendus de l'histoire de la chaîne britannique BBC. Cela se passe en direct le 8 mai 2006. Retour en image sur l'interview qui a fait de Monsieur Tout-le-Monde la star d'un jour. Qui était la Joconde, Carole ? Une de vos amies. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Peinte par Léonard de Vinci entre 1503 et 1506. Il semblerait que la jeune femme au sourire énigmatique, femme ou homme, n'ait pas fini de faire parler d'elle. Les scientifiques italiens auraient en effet récemment découvert à l'intérieur même des yeux de Mona Lisa de minuscules inscriptions qui pourraient en révéler l'identité secrète. Entre mystification et énigmes scientifiques, le Damacy Code donne encore bien du fil à retordre aux experts. Qui se cache derrière la Joconde ? Ce sourire énigmatique ? Ce regard qui vous suit ? La peinture de Léonard de Vinci a traversé les siècles sans révéler son secret. Mais récemment, un chercheur a brisé le silence. L'identité de Mona Lisa serait cachée dans ses yeux. Nous sommes à Paris, au musée du Louvre. Dans la salle des états est exposée la Joconde. Si cette peinture est incontestablement la plus célèbre au monde, c'est aussi la plus chargée de mystères. La Joconde, c'est 8,5 millions de visiteurs par an au Louvre. C'est la peinture la plus analysée, examinée. C'est la peinture sur laquelle il y a le plus de théories. C'est en mourant en 1519 que Léonard de Vinci a emporté dans sa tombe le secret de l'identité de la Joconde. Depuis, en quête du moindre indice, historiens et scientifiques scrutent la peinture pour percer le mystère. Une enquête qui nous mène à Rome, en Italie. Silvano Vincetti, surnommé le détective de l'art, aurait fait en octobre 2010 une incroyable découverte qui remettrait en question l'identité de la Joconde. A l'aide d'une loupe, en observant minutieusement, j'ai aperçu à l'intérieur dans l'iris des yeux de la Joconde des symboles. Dans l'œil droit, on y voyait un S, tandis que dans l'œil gauche, il apparaissait un L. Des lettres dans les yeux de la Joconde. Comment est-il possible que dans le tableau le plus étudié au monde, ces détails aient pu nous échapper ? Certains spécialistes ne sont pas d'accord avec cette théorie. Il y a un réseau de craquelures, c'est certain. Donc, dans un réseau de craquelures, vous pouvez voir ce que vous voulez. Quand vous regardez les nuages, vous voyez un téléphone, une fusée, un char d'assaut. Si vous imaginez qu'il y a des lettres dans un réseau de craquelures, oui, pourquoi pas ? Si pour certains, cette théorie est purement fantaisiste, pour Silvano Vincetti, les lettres seraient les initiales du peintre et de son modèle. Le L pour Léonard, tandis que le S renverrait à une riche famille milanaise. Ce S qui apparaît dans l'œil droit, nous l'avons identifié comme le nom Sforza. Il y avait quelques femmes qui pouvaient correspondre à ce nom, mais historiquement, il nous semble évident qu'il s'agit de Bianca Giovanna Sforza. incroyable révélation. Bianca Giovanna Sforza serait la Joconde. Mais ce n'est pas tout. Pour Silvano Vincetti, la Joconde ne serait pas le portrait d'une seule personne, mais la combinaison de deux personnes. La Joconde est née de la fusion d'une femme et d'un homme. Léonard de Vinci a emprunté les traits masculins à son disciple Salai, dont il était épris. En fait, celle que l'on appelle aujourd'hui la Joconde, c'est aussi un homme, c'est Salai. À une époque où l'on ne peint jamais de sourire sur les portraits, une peinture représentant Salai et réalisée par le maître a en effet de quoi étonner. Comme sur la Joconde, on retrouve le même sourire. Comme sur la Joconde, on retrouve ce regard suiveur qui a fait la renommée du chef-d'oeuvre. Des éléments qui suscitent encore toutes les interrogations. Je suis convaincu que la Joconde n'est pas allée au bout de ses mystères. L'interprétation du portrait le plus occulte de l'histoire est sans doute loin d'être terminée. À l'avenir, chacun aura droit à son quart d'heure de célébrité. C'est sans doute ce que s'est dit cet homme quand il s'est retrouvé par erreur en direct à la télévision pour une interview devant des millions de téléspectateurs. C'est une surprise pour vous ce résultat ? Oui, c'est une grosse surprise. Cet inconnu est devenu une star internationale après un quiproquo qui a changé sa vie. Le 8 mai 2006, la journaliste Karen Bowerman présente le journal économique de la chaîne anglaise BBC News. Elle s'apprête alors à recevoir un spécialiste des contenus musicaux sur Internet pour commenter l'actualité. Mais il semble que son interlocuteur ne s'attendait pas du tout à accorder une telle interview. Voici Guy Kionnet, l'éditeur d'un site web consacré aux technologies. Bonjour. Bonjour. C'est une surprise pour vous ce résultat ? Ah oui, c'est une grosse surprise. Ce résultat vient de me parvenir et c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Et pour cause, si cet homme ne s'y attendait pas, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas Guy Kounnet. Il n'a aucune connaissance sur le sujet, mais ça ne va pas l'empêcher de répondre aux questions de la journaliste. Au regard des nouveaux tarifs, pensez-vous que les internautes utiliseront de plus en plus ce téléchargement en ligne ? Je pense que c'est une bonne chose pour le développement et pour l'information auprès des gens. Ils ont accès à un chemin facile et rapide qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils recherchent sur Internet. Loin, bien loin d'imaginer qu'il y a erreur sur la personne, la journaliste enchaîne les questions face à un prétendu spécialiste qui improvise ses réponses au fil de l'interview. Cela ne semble pas vraiment être la manière dont l'industrie de la musique voit les choses aujourd'hui, que les gens puissent télécharger n'importe où de la musique. Merci Guy, merci beaucoup. Et c'est ainsi qu'un parfait inconnu a accordé une interview sur un sujet dont il ignorait tout devant des millions de téléspectateurs. Mais la méprise sera vite découverte. Une semaine après l'interview, la chaîne présente ses excuses. Autour de la table, Guy Goma témoigne de l'incroyable méprise. J'étais venu pour un entretien d'embauche. J'attendais dans le hall et au bout de quelques minutes, quelqu'un est venu et a demandé Guy. Pour moi, il n'y avait qu'un Guy et c'était moi. Donc je me suis levé et je l'ai suivi. Mais très vite, Guy Goma s'aperçoit qu'il n'est pas le bon Guy. Mais il est trop tard. Il est déjà sur le plateau de la télévision. Lui postule à un emploi de comptable alors qu'on attend un grand spécialiste d'Internet. Avouons que la ressemblance n'est pas frappante avec l'autre Guy. Mais qu'importe, la prestation de Guy Goma est un succès puisqu'elle est vue des millions de fois sur Internet. En quelques jours, le faux expert devient une superstar. Il fait la une des journaux puis le tour du monde des plateaux de télévision pour raconter son incroyable histoire. J'étais terrifié. Au début, j'ai cru que ça faisait partie de mon test de recrutement. mais très vite, j'ai compris que j'allais passer en direct à la télévision. Je n'étais pas du tout préparé à cela. Du coup, j'étais très inquiet. Je me disais mais qu'est-ce que je fais là ? 20 minutes après, on est revenu me chercher pour mon véritable rendez-vous, mon entretien d'embauche. Mais j'étais encore sous le choc. On me posait les questions mais je ne pensais qu'à ce qui venait de m'arriver. Finalement, Guy Goma n'a pas obtenu l'emploi auquel il postulait. mais ce quiproquo exceptionnel va très certainement changer le cours de sa vie puisqu'il aurait signé à Hollywood un contrat à six chiffres pour l'adaptation de son histoire au cinéma. Vous pouvez retourner dans le couloir. C'est ça, oui. Excusez-moi, je me suis trompée de scène. C'est drôle. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, oui. À vous de jouer maintenant. Le nom du deuxième gagnant de la soirée s'affiche sur votre écran. Il remporte 1500 euros. Bravo à vous. Mais voici la troisième et dernière question qui va vous permettre à vous aussi de participer à notre tirage au sort pour gagner le dernier chèque d'un montant de 1500 euros. Écoutez bien la question. Quel célèbre tableau a été peint par Léonard de Vinci entre 1503 et 1506 ? Comprendre 1503 et 1506. 1, le déjeuner sur l'herbe. 2, les tournesols. 3, la joconde. Vous jouez par SMS en envoyant 1, 2 ou 3 au 71313 ou en téléphonant au 3680. Le gagnant sera tiré au sort par notre huissier. Et je vous souhaite bonne chance. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie des 30 histoires les plus extraordinaires. À tout de suite. Lisa Costello est une amoureuse de la mer. Alors qu'elle filme des mammifères marins au large d'Hawaï, un dauphin pilote va lui faire comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue. Redmond, dans le nord des Etats-Unis, le 2 octobre 2004, une adolescente disparaît mystérieusement. Après une semaine d'enquête, grâce aux rêves prémonitoires de cette femme, l'adolescente va être retrouvée saine et sauve. Prouesse architecturale, erreur de conception ou phénomène paranormal, depuis des siècles, l'énigme des clochers torts hante nos campagnes. Mais quel est le mystère de ces improbables constructions ? Bienvenue pour la dernière partie des 30 histoires les plus extraordinaires. Et pour commencer, direction le cœur de notre beau pays pour un phénomène qui intrigue bon nombre de personnes. Et il y a de quoi devenir complètement fou. En effet, aux confins de l'Allier, une banale route départementale fait parler d'elle depuis des décennies. Alors les hypothèses les plus folles ont été soulevées pour comprendre pourquoi lorsque l'on emprunte cette route et que l'on pense monter, en fait on descend. Et lorsque l'on pense descendre, en fait on monte. Jacques, c'est clair ? Je cherche. Il n'a rien compris, j'en étais sûre. Niché aux confins de l'Allier et de la Loire, entre Rohan et Vichy, cette petite route a l'air des plus ordinaires. Et pourtant, il ne se passe pas un jour sans qu'elle ne fasse parler d'elle. Moi, j'ai 80 ans, j'en ai toujours entendu parler. C'est vrai que quand on habite à côté, on ne peut pas rentrer chez soi parce qu'il y a tellement de monde qui viennent de toute la France. La route, elle est vraiment extraordinaire. Mais qu'a-t-elle de si extraordinaire ? A première vue, rien ne distingue la D40 d'une autre départementale. Jusqu'à ce virage où apparaîtrait alors un phénomène incompréhensible faisant de cette route une route magique. On l'appelle la route magique parce qu'en fait, lorsqu'on prend sa voiture et qu'on se met en bas de la côte, qu'on est censé monter, eh bien en fait, on descend. Et c'est pareil dans l'autre sens. Lorsqu'on descend, eh bien en fait, on n'avance pas puisqu'on monte. Quel est ce casse-tête ? Simple légende ou curiosité de la nature ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus sur place. Et voici ce que nous avons découvert. De manière totalement inattendue, sans aucun trucage, aux points morts et moteurs coupés, ces voitures remontent la pente comme attirés par une force qui défie les lois de la gravité. On est venus voir la route magique, voir si ça marchait vraiment parce que, bon, on ne sait jamais entre-temps. On est venus quand on était petits, c'est vrai, mais bon... Et alors ? Ça marche toujours, ça n'a pas changé. Des freins avec tes pieds, tu sais, c'est impressionnant la vitesse qu'on prend. On croit à monter, en fait, on descend. On se demande si on rêve un peu, parce que franchement, on voit vraiment descendre, on voit vraiment monter et puis c'est tout le contraire, quoi. Il y a un effet de surprise, quand même. Merveilleux. Les hypothèses les plus folles ont été évoquées pour tenter de résoudre le mystère. Phénomène magnétique, voire paranormal, il semblerait que ce soit simplement la nature qui nous joue des tours par un effet d'optique. Toujours est-il que dans la région, on ne se fait pas d'illusions. La route magique est un trésor. On est bien sûr tous très fiers d'avoir la route magique. Ça se transmet de génération en génération. C'est-à-dire que les gens qui viennent, souvent, ils l'ont su par leurs parents, leurs grands-parents, leurs grands-parents. Puis ils le transmettent aussi à leurs enfants. Les gens, en fait, ne passent pas au Noé sans demander la route magique. Alors si vous aussi, vous passez du côté du village des Noé, restez très attentifs. Ça va mieux ? C'est plus clair ? Ça y est, j'ai compris. On n'a rien compris. Que l'on croit ou non au rêve prémonitoire, il faut bien avouer que l'histoire qui va suivre est pour le moins troublante. Nous sommes aux Etats-Unis. En 2004, une jeune fille de 17 ans est portée disparue depuis maintenant 8 jours et les recherches restent infructueuses. Bien évidemment, les pires scénarios sont envisagés quand soudain, une femme prétend avoir eu une vision, un rêve lui indiquant l'emplacement de la disparue. Son intervention va s'avérer décisive. Elle a passé plus d'une semaine dans sa voiture après une sortie de route. Après des recherches infructueuses de la police, c'est une femme aux talents insoupçonnés qui va permettre de retrouver vivante une jeune fille disparue depuis 8 jours. Je m'étais endormie et j'ai rêvé plusieurs fois d'une intersection. Si elle n'avait pas été là, on n'aurait jamais retrouvé ma fille. Nous sommes à Redmond, dans le nord-ouest des Etats-Unis. C'est dans cette ville sans histoire que vit Chah-Nord. Cette femme de 44 ans qui organise des mariages dispose depuis son enfance d'un don mystérieux. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu des visions. J'ai toujours été très sensible, capable de ressentir à distance quand les gens que je connais sont contrariés et que je dois les aider. Mais ce qu'il s'est passé il y a plus de 7 ans, même Chah-Nord n'aurait pas pu le prédire. Le 2 octobre 2004, Laura Hatch, une jeune lycéenne de 17 ans, disparaît mystérieusement. Après une semaine d'enquête, l'adolescente reste introuvable. On craignait le pire, on pensait qu'on ne la retrouverait plus. Un soir, ma fille est rentrée bouleversée par la disparition d'une de ses camarades de classe. Préoccupée par le sort de l'adolescente, Chah-Nord va alors faire un rêve très étrange. Une nuit, j'ai rêvé de l'intersection. Cette nuit-là, à trois reprises, j'ai rêvé de cet endroit. Et à chaque fois, je me suis réveillée en me disant « Encore ce rêve ? » Le lendemain, intriguée par ses visions et pour en avoir le cœur net, elle décide de se rendre avec sa fille sur les lieux de son rêve. « On s'est directement rendu là-bas. À cet endroit, la route était très sinueuse et dans un virage, j'ai ressenti quelque chose de très fort. C'est difficile à expliquer, mais j'ai eu le sentiment que c'était là que Laura était sortie de la route. » Pourtant, à cet endroit, aucune trace de pneus visible sur l'asphalte, aucun signe du moindre accident. En contrebas et à cette période de l'année, la forêt est dense, impossible donc de distinguer et quoi que ce soit. Malgré tout, Shanor va aller jusqu'au bout de son intuition. « Je suis sortie de ma voiture et je suis descendue au fond du ravin. Tout à coup, j'ai aperçu une forme noire. Je me suis dit que c'était un morceau de la voiture et en fait, c'était juste un sac poubelle. C'était une grande déception. » La femme est sur le point d'arrêter ses recherches quand soudain... « Je me suis retournée et alors que j'essayais de remonter tant bien que mal vers la route, j'ai vu ces arbres dont certains avaient été abîmés. Certains étaient même carrément couchés. Je me suis approchée. C'est là que j'ai vu la voiture. » À l'intérieur, Laura Hatch est vivante. Elle a survécu huit jours sans eau ni nourriture. Les secours arrivent sur place. Grâce à la vision de Shanor, la jeune fille disparue est hors de danger. Même les esprits les plus rationnels sont forcés d'admettre qu'elle avait vu juste. « C'est sûr que c'est un miracle. Avoir survécu à un tel accident et avoir été retrouvée vivante... » « On avait abandonné tout espoir de la retrouver vivante. Sans cette femme, elle ne serait pas parmi nous aujourd'hui. » « Cela faisait huit jours que la police la cherchait. C'est un vrai miracle de l'avoir retrouvée. » Depuis, Shanor a repris ses activités et même si les sceptiques s'interrogent sur son don, il lui arrive encore d'aider la police. « Ses visions sont un don et si j'ai parfois pu aider la police, il est vraiment très important pour moi de ne jamais accepter la moindre récompense. » En route à présent pour l'Ouest de la France, Carole, où un mystère architectural n'en finit plus de susciter des querelles de clochers, si l'on peut dire. « Ah oui, il s'agit bien là d'une histoire de clochers, de clochers d'églises vrillées, tordues au fil des siècles sans que les spécialistes aient pu fournir à ce jour d'explications définitives. Évidemment, quand la science cale, c'est l'imagination qui s'emballe. Alors, y aurait-il de la magie dans les clochers de France ? À vous de juger. Prouesse architecturale, erreur de conception ou œuvre du diable, depuis des siècles, l'énigme des clochers tord hante nos campagnes. Mais quel est le mystère de ces improbables constructions ? Département du Maine-et-Loire à quelques kilomètres d'Angers. Moulierne, Fougeret, Fontaine-Guérin, Pontigné, Le Vieil-Bogé, tous ces villages ont l'étrange particularité de posséder un clocher tord. Et qu'on les dise tord, torsadés, vrillés ou flammés, ces étranges clochers qui défilent les lois de la pesanteur intriguent. Ont-ils été construits tels quels ou le sont-ils devenus ? Et surtout, pourquoi ont-ils tous cette forme bizarre ? J'avais entendu dire que c'était une chose magnétique mais bon, c'est une question de charpente, ça a été construit comme ça. C'est par rapport au sol, je crois, que le sol s'affaisse, donc ça fait une sorte de rotation. Peut-être trop de vent ? Je crois pas que quelqu'un en sache grand-chose. Certaines légendes racontent qu'il s'agirait de l'œuvre du diable qui déformerait ses clochers avec sa queue. Mais au fil des siècles, le secret de fabrication de ces surprenantes constructions s'est transformé en querelle de clochers et depuis quelques années, il existe même une association des clochers tord d'Europe où des spécialistes mènent l'enquête. Alors on recherche, on cherche beaucoup et on trouve pas grand-chose parce qu'il n'y a aucun document sur la fabrication des clochers tord. Il n'y a aucun document sur la façon pour quoi c'est arrivé. Alors on cherche tout le temps. Et à force de chercher, une première hypothèse mettrait en cause la qualité du bois utilisé. Dans la région, il y a beaucoup d'arbres et quand on insiste et qu'on regarde finement, il y en a quand même énormément qui ont une tendance à vriller. Alors ça veut dire que l'arbre dans sa masse aurait tendance, s'il a végété en tournant, à tourner après le sillage et après sa mise en place en charpente. On choisirait donc des arbres tordus pour fabriquer ces clochers tord. L'hypothèse est loin de satisfaire les spécialistes. Deuxième possibilité, un problème de météorologie locale qui aurait obligé les bâtisseurs de l'époque à construire de telles charpentes pour bloquer la poussée du vent sur les clochers. Il y en a une autre qui attire l'attention quand même, c'est que les courants d'eau souterrains sont toujours les mêmes sous les clochers d'or. L'abbé Perrault, qui est spécialiste en la matière, il a pris son pendule et il a trouvé que sous chaque arbre qui avait une déformation, il y avait le même système d'eau. Effectivement, chaque fois, l'eau souterraine passe juste en dessous du clocher. Il s'agirait alors de courants telluriques. Plus mystérieux encore, ces drôles de clochers auraient une fâcheuse tendance à vriller un peu plus chaque année. Et pour éviter tout risque de chute, il aura fallu au fil des siècles sceller des tonnes de bois et de métal à l'intérieur des clochers pour ralentir leur torsion. Mais toujours aucune réponse sur le pourquoi du comment de ces fameux clochers tors. Le mystère demeure et tout le monde est content de l'avoir. Quand on a une particularité comme ça, on la garde. La chance, Carole, ça peut aider. Surtout quand on est maladroit comme vous. Ah oui, de plus en plus. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Deux mains gauches. Adam Potter, un Britannique de 36 ans, il a pour en témoigner après avoir survécu à l'imimaginable. Oui, et même qu'Adam Potter n'est pas le grand frère d'Harry, bien qu'il soit lui aussi un véritable miraculé. En janvier dernier, cet alpiniste a effectué une chute de 300 mètres, soit l'équivalent de la tour Eiffel. Et il ne sentit qu'avec quelques égratignures, nous avons rencontré Adam qui nous raconte son incroyable histoire. Cet écossais de 36 ans, originaire de Glasgow, a vécu l'expérience la plus éprouvante de son existence, le jour où sa passion a bien failli lui coûter la vie. Le 29 janvier 2011, Adam part avec sa fiancée Kate pour une ascension du mont Sgour-Coinic-Mor qui domine l'Écosse à 1096 mètres d'altitude. Ce voyage était essentiellement un entraînement en prévision de l'ascension de l'Everest que je prévois de faire bientôt. Les conditions étaient suffisamment bonnes pour pouvoir marcher dans la neige. En effet, ces derniers jours, la neige est tombée en quantité. Mais avec le froid, plus les randonneurs prennent de l'altitude, plus l'ascension se complique. La neige devenait verglacée, de plus en plus dure, de plus en plus glissante. Mais alors que le couple s'apprête à atteindre le sommet de la montagne, Adam glisse sur une plaque de glace. J'ai vu Adam tomber juste devant moi. Au début, je me suis dit « Ce n'est rien, il a juste glissé. Ce n'est pas la première fois. Mais quand j'ai vu qu'il tombait à pic, j'ai compris que c'était beaucoup plus grave. » Adam fait une chute vertigineuse. J'étais en chute libre, tout allait très vite. Je le voyais tomber, son corps rebondissait dans tous les sens. « Je voyais le ciel, le sol, le ciel. Et puis Adam disparaît dans la brume. » « J'ai été prise d'une sorte de panique. Je ne me contrôlais plus. J'étais en train de perdre l'homme avec qui je voulais faire ma vie. C'était affreux. Ce sentiment était terrible. » Kate appelle immédiatement les secours. Elle ne se doute pas encore qu'un miracle s'est produit. En effet, Adam s'est échoué 300 mètres plus bas. Et il est vivant. Mais ce n'est pas là le plus extraordinaire. Je me suis relevé immédiatement. Mon premier réflexe a été de sortir une carte de mon sac pour voir où je me trouvais exactement. Je n'ai même pas senti si j'étais blessé ou non. Alors qu'Adam vient de tomber d'une hauteur équivalente à celle de la tour Eiffel, il est debout. Aussitôt, il voit s'approcher l'hélicoptère des secours. Et là encore, la situation est surréaliste. Lorsque l'hélicoptère est arrivé, le pilote s'est dit « Ce n'est pas lui, ce type est debout, il lit sa carte, il n'a pas de problème. Il est remonté au sommet où se trouvait ma fiancée et là, elle m'a pointé du doigt en criant « C'est lui, c'est lui qu'il faut sauver. » Adam est transporté d'urgence à l'hôpital de Glasgow où il restera deux jours en observation. Malgré cette chute colossale, il n'est que légèrement blessé. Je pense que je suis très chanceux. Il y a des gens qui tombent de 10 mètres et qui ne se relèvent jamais. Aujourd'hui, Adam est plus que jamais déterminé à poursuivre ses ascensions. Je pars pour le mont Everest à partir de fin mars. Ça va être une expédition de 10 jours. C'est un rêve pour moi que j'ai toujours voulu réaliser. Donc j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ses rêves, il en faudra un peu plus pour arrêter Adam Potter. Jacques, voici à présent un nouveau chapitre à ajouter à tous les guides de survie en milieu hostile. Il n'y a pas que la télévision, vous le savez. Alors, comment réchapper à une attaque de dauphin pilote tandis que certains cherchent encore la réponse au fond des océans ? Lisa Costello, elle, a trouvé. Et on peut dire que cette Américaine a vu la mort de très près. Nous sommes de l'Arche d'Hawaï lorsque la plongeuse en apnée est entraînée par un gigantesque mammifère marin mais pas à tout près de la surface, non, à des dizaines de mètres de profondeur. Comment va-t-elle s'en sortir ? Voici la réponse. Cette plongeuse était partie nager avec un grand dauphin pilote mais elle ignorait que cette rencontre allait l'entraîner au fond de l'océan. Lisa Costello est une plongeuse hors pair et grande amoureuse de la mer. En 1992, alors qu'elle filme des mammifères marins au large d'Hawaï, elle croise un banc de dauphins pilotes. C'est l'espèce de dauphin pour laquelle on a le moins de renseignements parce qu'ils vivent très au large et qu'ils ne sollicitent pas de contact comme d'autres dauphins avec les humains. Lisa ignore que le dauphin pilote n'est pas très sociable et elle plonge à sa rencontre sous l'œil de la caméra. Immédiatement, un mâle se dirige vers elle. C'est lui qui est tenu de défendre le clan avec ses 5 mètres de long et ses 3000 kilos de muscles. C'était ma première expérience avec des dauphins pilotes. Le mâle est arrivé, ils n'étaient pas effrayés et ils paraissaient très curieux. Ce que la plongeuse ignore, c'est que l'animal est en train de l'observer. Ils ont un sens que nous n'avons pas. Ils ont la capacité de savoir quelle est votre humeur. Ils sont capables de savoir si vous avez peur, si vous êtes agressif. Curieusement, le mammifère se laisse approcher. Lisa tend alors la main vers l'animal. Un geste trop audacieux. On déconseille de tendre la main parce que pour nous, tendre la main, c'est un signe d'amitié. Pour les dauphins, c'est peut-être un signe d'agressivité. Et pourtant, l'animal se laisse caresser. Lisa peut même jouer avec lui. Une osmose qui ne va durer qu'un temps car ce petit jeu va tourner court. Il est venu vers moi et m'a attrapé la jambe. Il m'a emmené vers le fond. Quand j'ai réalisé que je ne pouvais plus respirer, j'étais à 12 mètres de profondeur. La nageuse est prisonnière. Sans oxygène, elle ne pourra pas tenir bien longtemps. Je me suis dit, ça y est, tu vas mourir aujourd'hui et tu vas mourir dans l'océan. À ce moment-là, ma vie a défilé en une fraction de seconde. Je me suis dit, qui va s'occuper de mon fils ? Qu'est-ce qu'il va m'arriver ? Mais à 16 mètres de profondeur, contre toute attente, le dauphin pilote fait demi-tour. Il accompagne même la plongeuse dans son retour à la surface. L'air était si bon, je pouvais à nouveau respirer. Je me disais, je suis vivante et je respire. C'était fantastique. La plongeuse était trop hardie, je crois qu'elle a été considérée comme effrontée. Il a voulu lui donner une leçon. Il a voulu dire, vous n'êtes pas là où il faut. il a emporté vers le fond. Mais il savait que c'était un animal comme lui qui respirait avec les poumons. Donc il n'est pas descendu très bas puisqu'il peut descendre à millimètres. Lisa Costello n'est pas prête d'oublier sa rencontre extraordinaire avec le dauphin pilote. Un animal au comportement encore bien méconnu. Que l'on croit au fantôme ou pas, il est difficile de faire la part des choses lorsqu'un cas de poltergeist se présente. Poltergeist, c'est le nom communément donné par les parapsychologues à la manifestation physique d'un esprit de l'au-delà. Alors, supercherie ou phénomène surnaturel, dans l'histoire qui suit, les enquêteurs canadiens que nous allons rencontrer ne sont toujours pas revenus de leur frieur. Dans cette maison, des impacts de coups apparaissent sur les murs sans que personne ne comprenne pourquoi et comment. Tout laisserait penser à une supercherie sans cette scène enregistrée par une caméra de télévision. Été 1989, un curieux événement rompt la tranquillité de cette résidence. Mais ce que les locataires considèrent comme un léger désagrément va s'avérer l'une des expériences les plus traumatisantes de leur vie. Eh bien, d'après ce dont je me souviens, cet événement vraiment spécial qui a eu lieu à Beauport, près de Québec, pendant l'été 1989, était dû au fait que ce bâtiment a été secoué d'une manière peu conventionnelle. En effet, les murs présentent d'incontestables traces de coups et des trous impressionnants qui se seraient formés tout seuls. Un phénomène aussi inquiétant qu'inexpliqué. Les gens qui vivaient dans cette maison ont commencé à observer d'étranges manifestations. Bien sûr, la plupart d'entre eux étaient effrayés et cherchaient des réponses, mais qu'est-ce qu'il pouvait bien se passer ? Une minutieuse inspection du bâtiment est ordonnée. Mais loin de résoudre le problème, le technicien ne pourra que constater les faits. Lorsque j'étais sur place, ça venait juste de se produire et une femme m'a dit « Restez ici, M. Dubé, ça va recommencer. Appuyez votre épaule sur le mur et vous allez voir. » J'entendais des claquements, ça faisait comme des petits coups de fusil. « Et puis, j'ai appuyé mon épaule sur le mur et tout à coup, ça a frappé. J'ai été poussé violemment sur le côté. Et là, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose d'anormal. » Aucune cause naturelle n'est mise en avant. Une explication paranormale est alors avancée. Un mois auparavant, un voisin est mort au premier étage et depuis, sa veuve procéderait à des cérémonies de spiritisme. « À ce moment-là, les gens étaient presque en panique, propriétaires, locataires. Les gens avaient la crainte et ils avaient peur de ce qui se passait. » Pour faire taire la rumeur, policiers, pompiers et journalistes viennent enquêter rue Monseigneur Gauthier et ils ne vont pas être déçus. « Quel phénomène se produit dans la maison ? » « Que le mur avance. Vous l'avez. » Non, vous ne rêvez pas, ce mur a été secoué sans que personne ne le touche. Et puis, je suis passée à du bruit comme ça. « Les policiers ont été témoins du phénomène sans que personne ne se trouve dans l'autre appartement. » Le plus surprenant, c'est qu'aucune raison rationnelle de nature géologique ou liée aux conduites d'eau et de gaz n'a pu être retenue. « On a entendu un bruit fort à l'étage comme un coup de poing dans le mur. On est monté, on n'a vu personne, on n'a rien vu, mais on a terminé notre archipaxisme puis effectivement, il n'y avait aucune trace de gaz naturel et de méthane dans l'étifice. » Cet épisode plonge les scientifiques dans le désarroi. Les partisans du surnaturel eux piétinent. Un détail dérange si l'esprit de ce voisin décédé était à l'origine d'une telle violence, comment expliquer que le centre du phénomène ne se trouve pas chez lui, mais un étage en dessous à côté du lit de cette petite fille de 12 ans. « Vers 10 heures, j'ai été réveillée par un grand bruit. Quand j'ai vu le trou, je me suis enfuie le plus vite possible. » Dans les années qui suivent, aucun médium ni prêtre exorciste n'a pu résoudre ce mystère. Les coups ont continué redoublant de violences jusqu'à ce que les locataires terrifiés décident de déménager. « Tant que ce n'était qu'un mur qui était victime du phénomène, les autorités publiques toléraient la présence des locataires. Mais maintenant que plus d'un mur est touché ailleurs dans la maison, on ne prend plus de risques, on a exigé l'évacuation. » Depuis cette évacuation, les coups ont totalement cessé. Des spécialistes ont finalement avancé la thèse d'un poltergeist déclenché par un ancien locataire des lieux. Bizarrement, ces faits étranges ne se sont produits que quand la petite fille rendait visite à sa grand-mère. Toujours être gentil avec les esprits. Toujours ça de gagné. La transcommunication instrumentale, est-ce que vous savez ce que je dis ? Non, pas du tout. Ici, vous vous souvenez, on en a déjà parlé. C'est une technique qui permettrait d'entrer en contact avec des gens disparus, les manifestations se produisent sur des enregistrements audio ou vidéo. Ce sont des messages souvent très courts mais parfaitement audibles. En effet, ça me dit quelque chose et c'est cette expérience troublante que va vivre Jacques Blanc-Garin. En 1988, sa femme décède. Quelques mois après, il a souvent l'impression d'une présence autour de lui. Et c'est alors qu'il décide d'essayer cette paraméthode étonnante et ce qui va se produire est stupéfiant. Voici notre histoire numéro 1 ce soir. Il y a 20 ans, Jacques a perdu sa femme mais la peine a laissé place à l'étonnement depuis qu'il serait capable d'entrer en contact avec elle grâce à la transcommunication instrumentale. Une méthode qui selon lui permettrait d'enregistrer des messages provenant de l'au-delà. Pendant près de 30 ans, Jacques a vécu des jours heureux avec Annick. Ensemble, ils ont eu deux enfants et se sont entièrement consacrés à leur vie de famille. Mais en décembre 1988, tout s'effondre. Annick est emporté par la maladie. J'étais complètement abasourdi en dehors du temps quelque part. dans un état un peu second, complètement désemparé. Pour reprendre goût à la vie, Jacques décide alors de s'investir pleinement dans son travail et se lance aussi dans l'écriture, une manière de faire son deuil. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Je n'ai pas eu de révolte, je n'ai pas eu ce que l'on voit assez souvent chez les gens en deuil. J'ai accepté d'emblée le départ. Curieusement, quelques temps après le décès de sa femme, Jacques est régulièrement interpellé par des signes étranges qui semblent témoigner d'une présence. J'étais en train d'écrire et d'un seul coup une forte explosion en direction de la cuisine. J'ouvre le premier placard et à ce moment-là, une quantité de débris de verre tombe à terre et je sens à ce moment-là comme quelque chose d'assez prenant, une espèce de vibration très très forte qui m'envahit vraiment tout entier. Vraiment, la sensation de présence était énorme. Ça m'a paru irrationnel, mais j'étais persuadé quand même qu'il s'agissait probablement d'une manifestation d'Annie. Jacques est sous le choc. Comment peut-on imaginer recevoir un contact de l'au-delà ? C'est alors qu'il entend parler d'une méthode troublante appelée transcommunications instrumentales et qui permettrait justement d'entrer en contact avec des personnes décédées. C'est vrai, je n'étais pas très très certain que ce soit quelque chose de bien bien sérieux. Quand on dit qu'avec un simple magnétophone, un microphone, on peut enregistrer des voix de défunt et il y a des gens qui sourient et je crois que j'étais un petit peu dans cet état-là. Mais il a fallu que je fasse l'expérience moi-même. Jacques se procure donc un magnétophone et commence ses essais. Pendant neuf mois, il laisse régulièrement tourner une cassette puis il écoute. Mais rien sur la bande. Puis un jour... C'était pas grand-chose, c'était trois mots, c'était je suis là mais avec les intonations, la voix d'Annick vraiment reconnaissable entre tous. C'est le souhait. J'ai fait toute ma carrière dans l'informatique et c'est un ou zéro, c'est pas au milieu. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour l'irrationnel quelque part. Mais à l'écoute de cette cassette, ça s'implantait vraiment de manière profonde en moi. J'étais persuadé que c'était Annick qui avait répondu. Pour Jacques, ce résultat ne fait aucun doute. Et depuis, il a d'ailleurs enregistré des milliers de messages. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce que vous allez entendre serait l'expression de voix venue de l'au-delà. Mais alors, d'où peuvent bien venir ces messages ? Je suis en relation avec pas mal de chercheurs au niveau international. De manière à voir un peu comment évolue ce phénomène, on découvre des caractéristiques qui sortent tout à fait de caractéristiques que l'on trouve dans les voies humaines normales. Pour tenter de mieux comprendre ce phénomène, Jacques a fondé une association avec sa compagne. Ensemble, ils ont déjà recueilli près de 6000 témoignages disant avoir obtenu un contact avec l'au-delà. Mais si les témoins sont nombreux, les scientifiques restent perplexes. La transcommunication instrumentale n'a pas, à ce jour, d'explications scientifiques, techniques, précises. Je pense simplement qu'il faut conserver l'esprit ouvert et se rendre compte qu'il y a autre chose quand même quelque part. Mais alors, ce phénomène n'est-il que le simple fruit de l'imagination ou une preuve de la vie après la mort ? La science y répondra peut-être un jour. Mais voilà qui est extrêmement rassurant, Jacques. On ne se quittera jamais. Jamais, promis. On pourra toujours se parler. Toujours. Allez, ce soir, vous avez peut-être joué avec nous pour gagner le troisième chèque de 1500 euros. Le nom de leur gagnant s'affiche en bas de votre écran. Bravo à vous. Bravo. Cette émission est maintenant terminée. Bah oui, c'est fini. Merci d'avoir suivi en tout cas. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à vous tous. Merci au public pour votre fidélité. Bonsoir Jacques. Bonsoir Carole. Bonsoir. Très bonne fin de soirée sur TF1. Merci, bonsoir. D'habitude, tu mens, moi, Souchou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501